d'ouvrir un débat, parce que, à mon sens, faire une énième conférence, c'est bien de faire des conférences et de donner des chiffres et tout ça, mais tout ça, c'est des choses qu'on peut trouver assez facilement sur le net, des statistiques, des chiffres, il y en a beaucoup. Une énième présentation, ça ne vaut pas trop le coup. Alors, si vous êtes d'accord, moi, j'avais proposé que je fasse un bref, comment dirais-je, une présentation et un bref survol de notre historique pour déboucher un petit peu sur la situation actuelle, les perspectives, et puis ouvrir le débat aux questions de ceux qui participent, pour pouvoir essayer de répondre au maximum, éventuellement donner soit une inspiration, soit une idée, soit les débuts de solutions pour des problématiques données. Voilà. Donc, on va commencer par une brève présentation. D'abord, je me présente. Moi, je m'appelle Beb Adel-Bensesli. Je suis économiste de formation et je suis ingénieur maison. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé mon cursus en Algérie. J'ai commencé mon école primaire ici. Après, au tout début des années 90, j'ai continué le secondaire. Donc, j'ai fait mon collège, mon lycée, une école de commerce franco-américaine à Paris. D'accord ? Et puis, à la fin des années 2000, j'ai décidé de rentrer. J'avais fait plusieurs stages dans des entreprises multinationales. Et à mon sens, disons que l'entrepreneuriat et le défi du retour en Algérie, comme il avait été prévu au départ, m'a toujours passionné et m'a toujours porté à cœur. J'ai décidé de rentrer et de travailler dans l'entreprise familiale qu'a implanté mon papa, qui est dans la mécanique de précision. D'accord ? Donc, bon, après une décennie 90 assez difficile, c'était un peu l'ouverture. L'Algérie commençait à normaliser un petit peu sa situation sécuritaire, même son image vis-à-vis de l'extérieur. Et puis, il y a eu un embouement, il y a eu une relance à l'époque. Et c'est à ce moment-là que j'avais commencé à travailler pour reprendre l'entreprise en tant que premier manager à partir de 2004. Et là, actuellement, ça fait trois ans que j'ai créé ma propre société, toujours dans la mécanique de précision. Alors, la mécanique de précision, c'est une passion. C'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressé, malgré que ce n'est pas ma formation, parce que c'est un domaine qui est transversal. Vous savez qu'on a des clients, pour résumer, de 3 000 mètres. Nos pièces, elles vont jusqu'à 3 000 mètres de profondeur et elles remontent jusqu'en orbite géostationnelle. C'est-à-dire qu'on touche des domaines aussi variés que le pétrole, que les mines, que l'énergie, le médical, le pharmaceutique, l'agroalimentaire, l'aéronautique, l'électronique. Il n'y a pas un seul secteur qui ne soit pas, en tout cas, desservi, si on peut dire, parce qu'en fait, la mécanique de précision est une industrie primaire. C'est une industrie de soutien. Donc, aussi bien que ce soit pour la fabrication d'outillages dans le cadre de process de transformation ou de pièces de rechange de première monte, comme ce qui est assemblé sur les lignes de produits, par exemple, pour l'automobile, c'est vraiment quelque chose qui touche à tout. Donc, c'était d'autant passionnant qu'il n'y avait pas de, si vous voulez, de, comment on va dire ça, de routine. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui est redondant. On ne fait pas les 3-8 en sortant des boulons au kilo. C'est vraiment, à chaque fois, des cas d'intégration. Et le défi est d'autant plus intéressant que dans un pays où plus de 90 % des besoins sont intégrés, pardon, malheureusement, Inch'Allah, oui, se sont importés, vous vous rendez compte que, en fait, la concurrence locale est très faible, puisqu'il y a une très faible concentration du nombre d'opérateurs et que, donc, une pièce intégrée, c'est de la richesse qui est produite localement et que même si on ne fabrique pas les aciers spéciaux, en tout cas, encore en Algérie, le gros de la valeur ajoutée, il est comme ici, il est dans la transformation métallique. Alors, il est vrai que l'Algérie a connu plusieurs périodes industrielles depuis l'indépendance. Il y a eu la période socialiste, d'accord, où il s'agissait d'acquérir un savoir-faire, puisque l'Algérie, c'est d'abord et avant tout un pays à vocation agricole. On l'a vu d'ailleurs, alhamdoulilah, pendant cette crise Covid, malgré tous les blocages, malgré par rapport à l'importation, etc., le président de la République avait parlé de 25 milliards quand même de produits agricoles locaux qui étaient distribués localement, qui nous ont permis quand même de ne pas avoir d'augmentation de prix, bien au contraire. C'est-à-dire que les prix de la mercuriale pendant la période Covid, que ce soit la première vague ou la deuxième vague, sont restés stables et ont même connu une légère baisse, notamment sur la période de la première vague. C'est bien montré la capacité qu'a développée le secteur agricole depuis plusieurs années. Bon, on ne va pas aller sur ce qui ne s'est pas fait, d'accord ? C'est vrai qu'il y a eu du retard, c'est vrai que ça aurait pu être fait plus tôt, mais enfin, la situation est ce qu'elle est. Donc, on est passé d'un pays agricole à un pays qui a dû s'industrialiser à marche forcée. Bon, vous me dites qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'était quelqu'un qui avait une stratégie, d'accord ? Encore une fois, je ne suis pas politicien, moi je suis économiste, donc on va parler des faits. Le fait est qu'il y avait un plan avant l'indépendance qui a été élaboré par De Gaulle qu'on appelait le plan de Constantin. C'était un plan qui était censé installer un début ou un embryon d'industrie en Algérie pour pouvoir absorber le chômage et pérenniser la présence de la France en Algérie. Et puis après, après l'indépendance, c'est sur ce plan-là qui a été modifié, bien sûr, que s'est appuyé le développement de l'industrie algérienne, notamment par la création de la SNS pour la cinéologie et de Sonacom pour toutes les unités industrielles qui ont été implantées à travers tout le pays, par exemple les moissonneuses-batteuses de BlackBest, SNVI, les véhicules industriels, au niveau de Rouiba, qui est l'ancienne usine Berlis, d'accord ? Il y a eu à Constantine l'usine moteur et tracteur de Constantine, il y a eu le NMTP qui faisait le matériel de travaux publics, par exemple les chargeuses-batteuses, avec l'Iber en partenariat, il y a eu l'usine des motos de Galma de Sigma, et ainsi de suite, c'est-à-dire un ensemble d'industries qui ont été implantées, il y a eu la cotellerie, il y a eu la robinetterie, il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits dans ce cadre-là. Alors, c'est ce qu'on appelle des usines produites en main, c'est-à-dire que c'est des usines qui ont été élaborées dans le moindre détail pour pouvoir produire, que ce soit aussi bien des moteurs, des tracteurs, des robinets et tout type de produit dont l'Algérie post-indépendance avait besoin. Le problème de ces usines, c'est qu'elles étaient, comment dire, c'est un avantage, c'est qu'elles étaient toutes intégrées, c'est-à-dire qu'elles rassemblaient autour d'un même centre, on va dire complexe, énormément de savoir-faire. Alors, vous aviez, pour exemple, je vais vous donner celui d'SNVI, SNVI fabrique les camions 2,5 tonnes, le 7 tonnes, le tracteur routier, le semi-remorque, l'autobus, etc. Alors, vous aviez dans un même complexe de la chondrie, vous aviez de la forge, vous aviez de la carrosserie, vous aviez ensuite les différents traitements thermiques, le taillage, le montage. Il y avait une somme colossale de savoir-faire qui s'accumulait autour de ce centre-là. Donc ça, c'est très bien parce que ça a permis de concentrer beaucoup de compétences entre les mains des Algériens, mais l'inconvénient, c'était que c'était très difficile à gérer. C'est-à-dire qu'un conglomérat pareil, avec un certain nombre d'unités qui gravitaient autour du montage, était difficilement gérable. Et d'ailleurs, si vous voyez actuellement, tous les grands constructeurs ne font pratiquement que de la conception et de l'assemblage. Ils ne fabriquent rien, presque rien, en tout cas. Donc, à la fin des années 80, quand est venu la crise, et même avant, il y avait eu un début des prémices de création, si vous voulez, pas de création, mais d'un début de politique de sous-traitance, c'est-à-dire un début de délestage. Ce qu'on appelait le délestage, ça voulait dire externaliser une partie de la production qui était faite par ces entreprises-là à l'extérieur, pour des questions de technicité, de rentabilité principalement. Donc, il s'agissait non plus d'essayer de tout fabriquer, mais de se reconcentrer sur les métiers de base de chacun. Donc, vers le milieu des années 80, il y a eu ce mouvement. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là que le paternel avait pensé a créé l'unité que j'avais reprise, et c'était justement pour pouvoir répondre aux besoins nationaux de sous-traitance. Alors, il n'y a pas que Sonacom, bien sûr, il y a aussi le secteur de l'énergie, le secteur du oil and gas, le secteur des mines, il y a l'amont, il y a l'aval, c'est vraiment très complet, mais en tous les cas, ça a permis de créer un véritable tissu industriel avec des compétences, et il faut savoir que le secteur privé, qui a eu véritablement droit de parole qu'à la fin des années 80, début 90, je parle massivement, je ne parle pas des quelques entreprises qui existaient dans les années 60, 70, jusqu'en 80, mais où on a ouvert véritablement les lignes de crédit aux entreprises, etc., donc c'était à partir de 88. Et là, il y a eu quand même le développement d'un tissu de sous-traitants, en tout cas dans le domaine mécanique, mais pas que, quand je dis mécanique, ça peut être la transformation de la tôle, c'est mécanique au sens large, et pas seulement en usinage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un double effet, il y a eu l'effet FMI, c'est-à-dire qu'on est entré dans une crise financière aiguë qui a fait que, bon, toute la politique industrielle de l'Algérie a été revue, et ce qui n'a pas été pour arranger les choses, c'est l'aspect sécuritaire. Donc, le début, en tout cas, de la décennie 90 a vu beaucoup d'entreprises disparaître pour des raisons économiques, puisque, en plus des problèmes de plan de charge, est venue s'ajouter la perte de change, puisque le dinar a été dévalué. Vous imaginez que tous les crédits qui ont été pris, les crédits d'investissement étant des lignes extérieures, beaucoup d'entreprises se sont vues multiplier leur investissement par qui par 10, qui par 17, qui par 20, etc., ce qui était très difficilement supportable. Et puis, vers le milieu des années 90, en pleine crise, justement, il y a eu un rebond. Il y a eu un rebond après quoi ? On s'est retrouvé dans un quasi, si vous voulez, blocage, c'est-à-dire que les importations étaient très difficiles, parce qu'on n'avait pratiquement pas de devises. Et puis, il y avait une espèce d'embargo, parce que l'Algérie était très mal vue, c'était l'Algérie des généraux, il y avait toute une espèce de pression négative qui était de la mauvaise image. Et puis, je pense qu'on a eu à avoir des blocages même technologiques à cette période-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? L'embargo, ça veut dire que les entreprises ont dû se tourner vers les compétences locales et je peux le dire pour l'avoir vécu que du milieu des années 90 jusqu'au début des années 2000, il y a eu un fort engouement pour la production nationale et beaucoup d'entreprises se sont développées. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, on travaillait en 2-8 à plein régime parce que tout ce qui pouvait être fabriqué localement n'était absolument pas prévu à l'importation. C'était complètement hors de question, puisqu'une fois encore, on était dans une crise financière aiguë et malheureusement, on pourrait peut-être presque, presque, ce n'est pas la même situation, on pourrait presque faire le parallèle avec l'année 2021. C'est-à-dire qu'on est passé par une période de faste, les années 2000, les années 2010, jusqu'en 2014, où l'argent du pétrole coulait à flot. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Certaines bonnes, certaines moins bonnes, mais en tout cas, il n'y a pas eu réellement d'investissement dans la pré-pétrole. C'est-à-dire qu'on savait très bien qu'à un moment ou à un autre, le pétrole cher allait s'arrêter et on n'a peut-être pas su assez bien se préparer à la pré-pétrole. C'est un peu cette situation d'urgence qu'on est en train de vivre. À partir de 2014, on a vu les prix du cours s'éroder. Et à partir de là, je vais dire que de 2017 à ce jour, on a vécu des gros problèmes financiers, notamment en ce qui concerne les délais de paiement. Alors, ça a créé beaucoup de problèmes. Vous savez que le taux de mortalité des entreprises de Parlement, d'à 80 %, la première cause, c'est un problème de trésorerie. D'accord ? Que ce soit dans le cadre d'un développement ou même dans le cadre d'un fonctionnement normal. Si vous n'êtes pas payé, vous allez péricliter, quoi qu'il en soit, même si votre carnet de commandes est plein, vous n'arriverez certainement pas à suivre. Alors, c'est ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Maintenant, on est à la croisée des chemins, j'ai envie de dire, et on espère, en tout cas, à mon sens, je pense que nous, Algériens, sommes très résilients, surtout dans les moments de crise. Et nous sommes dans un moment charnière. Vous connaissez la situation géopolitique. L'Algérie est un pays continent entouré de voisins. La situation est parfois un peu limite au niveau sécuritaire. Dieu merci pour l'armée veille, mais il faut absolument qu'on ait des capacités, comment dirais-je, que ce soit industrielles ou de services, pour consolider un système économique et pouvoir faire face à cette crise. Voilà. Donc là, on se retrouve un petit peu dans une situation peut-être un peu similaire qu'à celle des années 90, sauf qu'entre-temps, il y a eu quand même des investissements dans les outils industriels. C'est-à-dire que les capacités de production des entreprises, tous secteurs confondus, dépassent celles qu'on avait dans les années 90. C'est normal aussi, on est 44 millions. À l'époque, on était beaucoup moins. Et donc, on n'est pas dans une situation où l'outil industriel est vieillissant, décrépit, etc. Il y a des surcapacités dans beaucoup d'industries. À nous de voir un peu ces opportunités qui se présentent. Je vais vous citer juste un petit exemple en ce qui concerne le BTPH, notamment l'industrie du ciment. On a vu qu'il y a eu des gros investissements. L'Algérie a importé un million de tonnes pendant plusieurs années. Et là, depuis, on va dire, deux, trois ans, on s'est retrouvé excédentaire. Il y a beaucoup d'entreprises aussi bien publiques et privées qui ont investi dans le domaine. Bon, maintenant, on se retrouve en surcapacité. Alors, le fait qu'on soit un pays producteur de gaz nous aide, si vous voulez, dans la démarche d'exportation, puisque le coût de revient de notre ciment est compétitif au niveau international. Mais pas que. Si on doit citer l'exemple du ciment, on a proposé au niveau national que les prochaines autoroutes, au lieu d'être vitumées, soient faites en béton. Pourquoi en béton ? Parce que d'abord, on en a beaucoup, d'accord ? Donc, les gisements sont là. Et en plus, l'Algérie est un portateur net de bitume, puisque l'Algérie, le pétrole dont elle dispose, c'est du light sweet crude, c'est du pétrole léger. Ce n'est pas un pétrole bitumeux, lourd, etc. Donc, tous les bitumes, on les importe, alors qu'on sait très bien qu'une autoroute en béton, même si elle est plus chère à l'élaboration, disons à l'installation, en termes de rendement, elle est beaucoup plus intéressante puisqu'elle dure beaucoup plus longtemps qu'une autoroute en bitume. Voilà. Donc, ça, c'est un des exemples de choses qu'on est en train de défendre pour qu'on puisse relancer la machine. Et un des gros avantages, si vous voulez, de l'Algérie, moi, je le dis assez souvent à nos partenaires étrangers, européens ou autres qui voudraient investir en Algérie. Vous avez une certaine compétitivité actuellement, une compétition, je dirais, entre différents pays. Si on doit parler de nos voisins, le Maroc, la Tunisie, etc. par exemple, il y a les avantages qui sont octroyés. Et vous avez des avantages fiscaux, parafiscaux. Effectivement, que nos voisins se sont lancés dans une stratégie, si vous voulez, de plateforme offshore d'exportation. C'est-à-dire qu'ils ont présenté les meilleures conditions à des investisseurs potentiels pour qu'ils puissent installer leurs unités de production chez eux sans avoir à payer quoi que ce soit pendant 10 ans et en leur procurant une main d'œuvre qualifiée qui puisse être soit mise à niveau, soit en tout cas employable assez rapidement. Il est vrai que c'est un modèle intéressant, mais pour lequel, c'est-à-dire qu'on pourrait être, à mon sens, aussi compétitif, voire plus. C'est-à-dire que si eux sont des plateformes d'exportation, nous, nous avons une profondeur. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, encore une fois, c'est un marché, c'est un réel marché. Et donc, par rapport à ça, je pense que pour quelqu'un qui s'implante, l'avantage d'avoir non seulement un marché local, mais une capacité d'exportation, ça fait quand même la différence par rapport à d'autres. Et la nouvelle loi qui concerne la sous-traitance, dont le décret est sorti il y a une vingtaine de jours, va assez bien dans ce sens, puisque toutes les entreprises sous-traitantes, quelle que soit la spécialité, ou quoi que ce soit, ne vont plus avoir un régime général comme ça se faisait avant, mais sur la base d'un dossier qui est, somme toute, assez bêta, par rapport à leur consommation annuelle prévisionnelle, auront à payer zéro droit de douane et TVA sur tous leurs implants. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple de ce qui a été fait suite aux différentes discussions qu'on a eues avec le ministère de l'Industrie, pour pouvoir non pas annuler complètement les avantages, mais pour pouvoir faire ce qu'on appelle du ciblage, c'est-à-dire intéresser ceux qui sont vraiment dans la production. C'est un double intérêt, c'est un double intérêt parce que les sous-traitants peuvent aussi bien être des fournisseurs de pièces de rechange que des fournisseurs pour des constructeurs d'équipements. Ça peut être d'automobiles, ça peut être des machines industrielles, ça peut être des presses, ça peut être n'importe quoi. Donc c'est un peu comme créer une énorme zone franche, qu'au lieu qu'elle soit concentrée à des endroits spécifiques, n'importe quelle entreprise de sous-traitance pourra profiter de ces avantages. Donc ça, c'est un des… je ne vais pas chiffrer parce que mon travail, encore une fois, moi je ne suis pas, comment dirais-je, représentant du ministère de l'Industrie. J'ai pris la direction du cluster mécanique de précision, on l'a créé en 2015, il a été opérationnel à partir de 2017, c'est-à-dire officiellement, pour défendre justement les entreprises du secteur et surtout, ce n'est pas défendre, c'est plutôt développer le secteur parce qu'on n'est pas dans un rapport de force uniquement, pour dire les uns contre les autres, mais c'est beaucoup plus, si vous voulez, pour lever les barrières ou les entraves qui permettraient d'abord à nos entreprises d'accéder à leur marché parce que ça, c'est très important. Je ne comprends pas comment des entreprises étrangères ont autant de facilité à accéder à nos marchés alors que nos propres sous-traitants peinent à le faire. Donc c'est un peu cette démarche d'accompagnement qu'on a mis en place et c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai été nommé il y a trois mois à la tête du conseil, puisque le CNC des PME, qui est le Conseil National de Concertation pour le Développement des PME, est un conseil qui regroupe un ensemble d'associations professionnelles et d'organisations professionnelles. Donc vous avez des associations des différents secteurs, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit les boissons, l'exportation, l'industrie mécanique, etc. et des clusters aussi de différents secteurs. Et l'idée, c'est véritablement de synthétiser un petit peu les demandes des uns et des autres et de les faire remonter aux décideurs. Donc encore une fois, d'abord, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci de m'avoir écouté et Sihmed, je vous laisse la parole pour nous donner un petit peu les orientations de ce que vous voulez qu'on continue ou qu'on ouvre le débat. Merci, merci. Merci Adel. Vas-y Mohamed Jutoulas. Non, c'est bon, continue. Vas-y. Vas-y, vas-y. Merci Adel de cette présentation. Franchement, en fait, c'est très utile parce que ça m'a donné vraiment l'historique de l'évolution de notre industrie depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je crois que les participants ont pas mal de questions à poser aujourd'hui. Donc, si tu veux, on va ouvrir le débat tout de suite. Donc, à tous les participants, si vous avez des questions, allez-y en fait, activez juste notre micro et posez la question directement. Et comme ça, on lance le débat. Mohamed, s'il y a plus quelque chose à rajouter, vas-y. Oui, c'est bon, je laisse la parole tout d'abord aux membres et j'aurai l'occasion de vous poser la question. Pas de souci. Oui. J'invite les membres à poser des questions. Ça marche. Merci. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Salaam, alaykoum. Salaam. Merci pour la présentation. C'est très instructif. Je ne savais pas que c'était comme ça. Bref, je n'ai pas trop de connaissances dans l'industrie algérienne. Ça va, j'ai eu quelques renseignements et je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est de l'aéronautique en Algérie par rapport à nos voisins qui sont à 22% de leur PIB. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'avais regardé une émission Algérie. Ils étaient en pointe pour restaurer les réacteurs. Après, il n'y a plus d'informations sur le web. Je voulais savoir où est-ce que c'en était si vous aviez des informations, bien sûr, sur l'aéronautique en Algérie. Bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Merci de cette opportunité. Pourquoi cette opportunité ? Parce que l'aéronautique, c'est un domaine qui me tient à cœur parce qu'on a été la première entreprise algérienne à exporter pour le secteur aéronautique en France. On a eu une expérience avec un partenaire français qui était dans la région de Poulouse, enfin, dans le Gers, du côté de Nogaro, et qui cherchait des sous-traitants low-cost, parce qu'à l'époque, je parle de ça il y a une vingtaine d'années, qui cherchait des sous-traitants, des partenaires low-cost, dans le cadre et de la sous-traitance et d'une implantation future. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à même relocaliser une partie de leur production localement. Alors, ce qui s'est passé entre-temps, bon, ça a pris énormément de temps, parce que vous faites des offres, vous faites des offres, il y a eu plusieurs clients qui ont été, comment dirais-je, qui ont sollicité, mais bon, on n'a pas eu de marché jusqu'au jour où on a finalement réussi à décrocher un marché avec Messier. Donc, on a fabriqué des éléments de train d'atterrissage pour les programmes à 319. Et en fait, si vous connaissez un petit peu le marché de l'aéronautique, les programmes de sous-traitance, c'est des kits. Ça veut dire que c'est du tout ou rien. Si vous avez une série de 20 références, vous devez être capable de fournir les 20 références. Et si ça ne rentre pas dans votre domaine de fabrication, vous les achetez, vous les sous-traitez, vous débrouillez. En tout cas, le fournisseur, il vous demande ces références-là. Ce n'est pas à la carte, c'est du tout ou rien. Donc, lui, ça lui permettait de compléter ce qu'il ne fabriquait pas ou ce pour quoi il n'était pas fait ou il n'était pas rentable. Et ça nous a permis à nous d'avoir été audités, qualifiés aéronautiques, en tout cas en rang 2 pour le secteur. Et c'était… Donc, on a commencé l'aventure en 2005 pour les homologations et on a fabriqué de 2009 à 2013, donc des pièces qu'on a exportées. Donc, on faisait ce qu'on appelle du perfectionnement actif. Le client nous fournissait la matière première, donc on l'a rentrée en Algérie en admission temporaire, on l'usinait et bien sûr, emballage, etc. Et on renvoyait ces pièces-là finies. D'accord ? Donc, c'est un système qui a bien fonctionné, mais bon, ça a été très difficile parce qu'on était beaucoup plus habitué à une culture d'importateur que d'exportateur. Alors, pour la petite histoire, quand vous allez à la banque, c'est compliqué. Quand vous allez chez le transitaire, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué dans le sens où… En fait, il y a une méconnaissance. Ce ne sont pas les procédures en elles-mêmes qui sont compliquées. Elles existent, les lois sont bien faites. Le problème, c'est que les gens, ils ont plus l'habitude de ramener que tout l'imbré gliaux qu'on a fait, de transit, de machin, etc. Mais bon, ça s'est fait. Entre-temps, on a eu le développement, avant le Maroc, de la Tunisie. La Tunisie, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'était à l'époque de Ben Ali. En 2009, ils ont commandé, je pense, de mémoire, c'était 17 appareils chez Airbus. C'était des A320, je crois, quelque chose comme ça. Et ils ont posé la condition de ce qu'on appelle le contenu local. Dans tous les contrats de fourniture, les gros contrats de fourniture, vous avez le contenu local qui est négocié. Ça veut dire quoi ? C'est des marchés de compensation. Je vous achète des appareils. Les Tunisiens ont dit clairement, je vous achète des appareils. Vous nous créez un pôle aéronautique dans la région de Ariana. Ariana, c'est juste à côté de Tunis. C'est une zone qu'ils ont dégagée pour le secteur aéronautique. Et ça a fait appel d'air. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer, nous, dans notre lancée avec le partenaire, comme Airbus a signé le deal, il a demandé à ses fournisseurs de le suivre. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ici, à l'époque, ce n'était pas, encore une fois, le plus gros de leurs soucis. C'est-à-dire que les marchés de compensation, l'Algérie n'en a pas profité, malheureusement, les 20 dernières années. Mais, effectivement, pour reprendre ce que vous dites, il y a un centre d'excellence qui est dans l'aéroport d'Alger, à Dalbaïda, qui est celui d'Air Algérie, de la maintenance aéronautique. Et il aurait dû, à mon sens, peut-être être utilisé, non seulement pour Air Algérie, mais pour les autres compagnies autour, c'est-à-dire être un pôle régional, comme ça se fait, notamment, par exemple, aux Émirats, Dubaï, etc. C'est-à-dire qu'ils le font pour leur compagnie nationale et pour d'autres compagnies régionales. Ça permet un gain de coût, ça permet d'être plus rentable, puisqu'on a un investissement qui sert à plusieurs pays. On a eu une tentative en 2012 de faire le premier show aérien, salon aéronautique show aérien, mais la conjoncture n'était pas favorable, puisqu'on n'a pas obtenu des autorisations pour ramener les appareils qui devaient se faire d'ailleurs ce salon en haut rang. Mais on n'a pas eu des autorisations. Il y a un seul appareil qui était venu, c'était la 401. La 401, lui, comme il avait été programmé, il est venu, mais le salon n'a pas pu se tenir. Et encore une fois, je vais vous dire, moi, j'ai vécu ça avec les organisateurs. On s'était posé la question de dire, bon, on va inviter un certain nombre de grands acteurs, bien sûr, Groupe Airbus, Boeing, McDouglas, etc. Et vous n'imaginez pas l'engouement qu'ont eus ces entreprises. à venir participer à cet événement. À mon sens, il est plus que nécessaire de remettre ça au goût du jour. Et juste pour reprendre ce que j'ai dit, l'Algérie peut être aussi un acteur dans la sous-traitance régionale qui peut être, à mon avis, compétitif. Donc, ce qui est usinage pour le secteur. C'est une façon de s'arrimer aux chaînes de valeur internationales qui n'est pas plus mal que l'automobile. L'automobile, c'est des très, très gros volumes. Et il faut vraiment rentrer, on va dire, avec des investissements lourds. pour l'aéronautique, en rang 2, rang 3, on peut commencer petit et gravir les échecs. Merci, Adel, pour cette réponse. Merci, Sowel, pour la question. Monsieur Abdel-Najid, il a levé la main et il souhaite poser une question. Donc, la parole à Monsieur Abdel-Najid, il a levé la main. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Adel, que je n'ai pas revu depuis à peu près 3 ou 4 mois. On était à cette époque-là à discuter des moyens pour faire redémarrer l'activité industrielle. Je ne sais pas où on est, où on est des entreprises de façon générale, pas simplement industrielle, parce que, bon, comme tout le monde le sait, suite à l'année du Covid, les entreprises n'ont pas beaucoup travaillé et donc elles avaient besoin véritablement d'un plan de sauvegarde et de relance. Je ne sais pas si ça, c'est encore à l'ordre du jour. J'ai vu que le président a reçu une délégation importante de patronat. Beaucoup d'entre eux sont sortis, l'ont exprimé, satisfait de cette réunion. Je pense que la balle est un peu dans le camp des entreprises, industrielles en particulier. J'ai entendu ce matin le ministre de la Pêche parler de ce qu'il fait au niveau de son secteur. C'est un peu ce que j'ai toujours répété à différents lieux, là où je me suis retrouvé pour dire que l'industrialisation doit se faire avec les acteurs de l'industrie. C'est-à-dire qu'il faut questionner les opérateurs des entreprises qui sont sur place sur leurs projets et sur la manière avec laquelle on peut fédérer les actions des unes et des autres pour pouvoir avoir des stratégies, des stratégies par filière et des stratégies par branche, etc. Et ça, je pense que toi, Adèle, tu es bien placé pour pouvoir initier ce type de travail. Je ne sais pas si c'est envisageable. C'est en cours. Mais je n'ai pas eu l'occasion de présenter ça. Je te répondrai. Vas-y, vas-y. Termine, je vais te répondre ce qu'on est en train de faire au niveau du Conseil. Voilà. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a un potentiel extrêmement important pourvu que, comme on le dit, que la confiance soit rétablie et que les industriels qui sont de la place se donnent des perspectives, des industriels et des investisseurs se donnent effectivement, participent de cette construction et de cette dynamique de croissance en émettant leurs projets et ensuite en les articulant les uns les autres dans l'esprit de la conjoncture dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire évidemment en faisant tout pour, disons, coopérer afin d'augmenter la part de marché des opérateurs algériens, c'est-à-dire face aux importations, c'est un peu de la substitution, mais aussi pour exporter. Ce sont les deux grands enjeux auxquels l'ensemble des industriels devrait pouvoir s'associer pour construire quelque chose qui va de l'intérêt, de leur intérêt individuel et de l'intérêt aussi de l'économie en général. Bien sûr, bien sûr. Écoute, merci beaucoup. Ce que tu as dit, j'allais dire, c'est du bon sens, évidemment. Je mettrai, pas un bémol, mais disons, je compléterai. En fait, on a parlé de stratégie à l'exportation l'année dernière, alors qu'à mon sens, c'est prématuré. Avant de parler de stratégie à l'exportation, on doit parler de substitution à l'importation, comme tu viens de le dire, et de production nationale. Moi, je suis, encore une fois, je ne suis pas issu du secteur administratif. Moi, je suis un opérationnel. Encore, je suis quelqu'un qui a cumulé quand même une expérience de 20 ans dans l'industrie mécanique. et j'ai vu, comment dirais-je, les transformations des différents secteurs pour avoir été le fournisseur de beaucoup et je suis pour la proactivité. Moi, j'attends, sincèrement, je n'attends pas autre chose que créer, si vous voulez, une synergie entre les différents acteurs. On ne demande pas l'aumône. L'entreprise algérienne n'a jamais demandé à ce qu'on nous donne des, comment ça s'appelle, qu'on soutienne les prix ou quoi que ce soit. Non, non, non. Encore une fois, la meilleure façon, à mon sens, la meilleure façon d'aider une entreprise, c'est de lui donner un plan de charge. Quand vous donnez un plan de charge à quelqu'un ou vous lui donnez du travail, encore une fois, pour moi, c'est la meilleure façon de l'aider. D'accord ? La première action, puisque quand j'ai été nommé par le ministre de l'Industrie, il a justifié, bien sûr, le choix de mon profil pour être justement un opérationnel, un opérateur du secteur et pour booster la production industrielle de façon générale et, entre autres, la sous-traitance. D'accord ? Donc, la première action qui a été menée, c'était de cibler les entreprises à fort potentiel, puisque, comme tu disais ici bien, on a vécu une période de crise, mais tous les secteurs ne sont pas égaux face à cette crise. Si vous regardez les chiffres de l'OMS et de l'Offication des statistiques qui a donné la production, les chiffres de la production industrielle uniquement du secteur public pour le premier et le deuxième trimestre 2020, vous allez voir qu'il y en a qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres, Dieu merci. si on doit parler du secteur de l'industrie mécanique, c'est une calamité, c'est parmi les premiers touchés avec celui du textile. Il y a d'autres secteurs comme le pharmaceutique, comme l'énergie, comme l'oil et le gaz qui sont soit moins impactés ou laboralimentaire, soit moins impactés, soit en croissance. Alors, c'est ce secteur-là qu'on a ciblé pour travailler avec deux ou trois grands donneurs d'ordre. Et par expérience, nous, on connaît les freins qui sont liés à l'accès au marché de nos PME par les grands donneurs d'ordre. Alors, évidemment, peut-être, il y a aussi le manque d'informations, les lises en relation, tout ça. Mais ça, malheureusement, ça a montré ses limites. Ça fait des années qu'au travers des bourses de sous-traitance, des associations professionnelles ont essayé de faire des salons, des rencontres, le salon de la sous-traitance, le salon de la sous-traitance inversée. C'est sûr qu'il y a eu, il y a sûrement dû y avoir quelques débouchés, mais on n'a pas eu réellement ce démarrage massif qu'on attend encore à ce jour. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, il y a cette problématique qui est liée à, bien sûr, on peut parler de pénalisation de l'acte de gestion pour les gestionnaires du secteur public qui est aussi un frein, mais aussi les procédures de passation de marché. Les procédures de passation de marché posent deux problématiques, une d'ordre technique, une d'ordre réglementaire. Je vais vous citer un exemple. une grande entreprise sort un appel d'ordre pour l'étude de pièces de rechange pour compresseurs de telle marque. OK, très bien. Et puis, vous en avez des dizaines comme ça par jour pour tel équipement, pour tel autre équipement, etc. Quand vous arrivez à joindre, parce que souvent, le téléphone est dans le vide, quand vous arrivez à joindre les personnes, on vous dit que ce n'est pas les achats, que c'est le département technique. Et quand vous arrivez finalement, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand même, à avoir le département technique, on vous dit, écoutez, nous, on est désolé, à part les plans d'assemblage, on n'a pas les plans de fabrication, ce qui est tout à fait normal. Quand vous achetez une voiture, on ne vous donne pas le temps avec, mais on est utilisateur, on n'est pas… C'est tout à fait normal. Alors, il y a tout un travail techniquement de reverse engineering, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse capitaliser ça parce que ça fait quand même plusieurs années que ces équipements sont en exploitation, donc il faudrait qu'on puisse capitaliser ça par du reverse engineering. Donc, on donne ça, notamment, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison d'être principale aussi du cluster, c'est de faire du reverse puisqu'on a des donneurs d'ordre, des receveurs d'ordre, des centres de recherche, des universités, les laboratoires, parce qu'il faut tout ça pour faire de la caractérisation des matériaux, valider les études, valider aussi les résistances, les équipements, calculer des coefficients de sécurité, etc. Donc, toute cette partie technique, il faut qu'elle soit faite et pour qu'elle soit faite, il faut que ces grands donneurs d'ordre puissent avoir, si vous voulez, nommer en tout cas ou désigner une structure vis-à-vis qui soit même de piloter l'opération. Alors attention, on n'a pas dit créer encore une énième structure et créer des coûts. Non, c'est désigner un certain nombre de personnes, soit dans le même service, soit une commission transversale qui va s'occuper du pilotage de cette opération au travers de partenaires qui savent le faire. Parce que quelqu'un comme Sonatrac, ce n'est pas son métier de faire du reverse. Lui, c'est un exploitant, il a un besoin. Mais quand j'entends, on a entendu 500 millions de dollars, on a entendu jusqu'à 5 milliards de dollars d'importations de biens et de pièces de rechange annuelles, bon, il y a de quoi quand même se dire, mince, est-ce que dans ces quelques centaines voire milliards d'importations d'annuels, est-ce qu'il n'y aurait pas une part qu'on pourrait utiliser pour le développement de notre tissu industriel. Donc ça, pour la partie technique, on l'a vu. Maintenant, pour la partie réglementaire, il est vrai que malgré le fait que les entreprises sont libres de choisir librement leurs procédures en termes d'achat, etc., réellement, réellement, pratiquement toutes les entreprises pratiquement calquent leurs procédures tout simplement sur le code des marchés publics. Alors que le code des marchés publics, bien sûr, c'est normal, c'est comme dans tous les pays, il y a des règles, on ne peut pas faire du gré à gré, on ne peut pas faire n'importe quoi, surtout que c'est l'argent public, c'est très sensible, surtout vu la conjoncture. Mais il y a des solutions, on les a proposées, on les a proposées, je vous laisserai la primeur au lieu du travail quand on aura abouti à du concret, parce qu'encore une fois, pour moi, le concret, ce n'est pas la signature des conventions multi-sectoriennes, ça, c'est qu'uniquement le cadre du travail. Moi, le concret, c'est quand on aura un certain nombre d'entreprises qui ont été qualifiées et avec lesquelles il y aura des conventions, des consultations dans le cadre d'un développement d'autres. Alors, dites-moi. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a parlé ? Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Très bien. Oui, Nasser Gersala. Déjà, merci, M. Laouge, pour cette initiative et ce forum. Vous m'entendez ? Je trouve que c'est à continuer. Je vous souhaite beaucoup de succès parce que c'est des choses qu'on attend, surtout, notamment, au niveau de la diaspora. Merci, M. Ben Sassi, pour votre introduction sur l'historique d'industrie en Algérie et puis bonjour à toutes et à tous, tous les participants de ce forum. Alors, moi, je vais être un peu direct, excusez-moi, des fois, je suis un peu cash dans mes propos. Bon, l'Algérie, elle a 60 ans, ça fait 60 ans qu'on parle de potentiel dans ce pays, 60 ans qu'on fait des erreurs, et on a le don pour les renouveler et pas d'apprendre de nos erreurs pour s'améliorer. Moi, ce qui me gêne un peu, effectivement, comme vous le disiez dans votre préambule, jusque dans les années 70, on va dire, tout ça un peu, 80, bon, on avait eu une stratégie qui était dans l'industrie qui avait été pas mal, je pense qu'il y avait eu un bon démarrage en tout cas, la seule problématique qu'il y avait eu à cette époque, c'est qu'on avait oublié un peu le tissu de PME, PMI, enfin, tout le segment SMB, et ce maillage ne s'est pas fait, et après, bon, comme vous l'avez expliqué, il y a eu les années 80, 90 qui nous ont un peu plombé. ça fait que moi, aujourd'hui, ce qui me gêne un peu dans tous ces discours, moi, je vais parler au sens économie parce que je viens un peu de l'IT, je suis plus dans le business de l'IT, je suis basé en France, j'ai fait ma carrière en France, mais j'ai aussi, j'ai travaillé en Algérie et je me suis confronté aux problématiques des lois régulatrices du marché algérien et de la bureaucratie surtout et le problème avec tout ce potentiel qu'on a en Algérie qu'on n'arrive pas à transformer en résultat, c'est ça le problème, on sait, sur le diagnostic, on est tous d'accord sur ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faudrait faire et on a toutes les analyses, tous les classements mondiaux comme si je veux prendre simplement le doing business où on a encore reculé cette année et on n'arrive pas à sortir de ce carcan bureaucratique régulateur et permettre à tous ces brillants entrepreneurs et les talents que font l'Algérie, d'ailleurs, beaucoup de talents ne réussissent pas en Algérie, mais quand ils en sortent, ça devient des leaders ou des créateurs ou des inventeurs donc il y a peut-être un problème au niveau de l'éducation mais je pense qu'il n'y a pas que ça, je pense que c'est vrai que quand on prend des talents, un talent, on le sort du pays, il est capable d'exceller quel que soit le domaine et en Algérie, il est étouffé. Alors bon, moi j'ai une explication, excusez-moi si je ne suis pas politiquement correct, c'est que c'est parce qu'on a toute une génération qui sont aux manettes, qui sont obsolètes, voire qui n'arrivent pas à se réinventer, à se repenser et qui ont du mal à lâcher la bride un peu et laisser toute cette jeunesse dont vous faites partie de prendre les manettes et de donner la chance à tous ces talents de piloter un peu le pays. Moi, je suis attentivement ce que fait ce pays, ce qui est le mien d'ailleurs, j'y suis né, je n'ai pas beaucoup vécu mais j'y suis né. Alors on est très fort dans les discours mais pour concrétiser sur le terrain, je ne vois rien, quand je vois, je vais vous donner juste un exemple de ce qui me sidère, l'industrie de mobile. On est à débattre s'il faut importer des véhicules diesel de moins de trois ans ou plus de trois ans et s'il faut, bon, on a fait l'erreur pendant une dizaine d'années voire un peu plus sur le montage automobile, il y a eu pareil, moi j'y étais, je travaillais sur Algiers à cette époque-là, il n'y a pas très longtemps, il y a deux, trois ans, les smartphones, etc. mais tout ce qui est en fait, comment dire, les taux d'intégration, on n'y arrive pas parce que ce n'est pas qu'il y a un problème de compétence, c'est parce que je pense que la machine, elle est verrouillée, elle est rouillée et ceux qui pilotent le pays n'arrivent pas à avoir la bonne stratégie, la bonne vision pour ce pays. Alors, on a tous les atouts, on a effectivement, sans parler du pétrole et du gaz, on a le soleil, on peut aller sur l'environnement, l'écologie, on peut aller sur l'éthique, on peut aller sur les voitures, pourquoi aller sur l'essence ou le diesel alors qu'on peut aller sur l'électrique directement ? Et ça, quand je dis que je ne comprends pas, je le comprends très bien mais c'est parce que vous l'avez dit dans votre préambule, l'Algérie, c'est un marché mais il faut qu'on sorte, qu'on arrête d'être un marché, il faut qu'on soit, il faut qu'on devienne un pays où on crée de la richesse, on laisse les gens innover, les gens entreprendre et ça commence aussi par réformer les banques qui sont sclerosées, déburocratisées un peu, vous parliez tout à l'heure des douanes et moi je faisais de l'import, enfin j'importais, je travaillais pour une société à Haïti donc on l'importait mais rien que pour dédouaner une marchandise mais il faut avoir fait presque l'ENA alors que normalement bon, importer une marchandise ça devrait être d'une facilité et exporter c'est pareil moi j'ai travaillé pour des sociétés internationales où j'avais des responsabilités dans les opérations exporter il n'y a rien de compliqué c'est simplement une volonté politique alors maintenant comment on fait si vous voulez pour transformer ce potentiel et dynamiser ce pays quand on voit que la Tunisie et le Maroc n'ont pas le 1 dixième des talents et des richesses qu'a ce pays je parle des richesses naturelles mais aussi des richesses humaines quand on voit que Dubaï il y a 60 ans c'était un désert et on voit ce que Dubaï est là comment on fait pour sortir un peu de tous ces discours puriles et stériles excusez-moi j'étais peut-être un peu un peu un peu provoque et puis voilà mais c'est le but du jeu je pense de ce genre de forum c'est de dire les choses telles qu'on les sent et puis nous les agents on est des passionnés des émotionnels donc exact merci beaucoup pour votre franchise et votre sincérité et non bien sûr que vous n'avez pas enfin bon je sais pas c'est politiquement correct on n'est pas là pour ça vous savez moi je suis au boulot c'est ce que je fais je le fais avec passion et je ne vous permettrai pas ni de vous faire perdre votre temps ni de perdre le mien en énième élucubration et non non au contraire vos questions elles sont très pertinentes enfin sur le ton de la blague on pouvait dire qu'on trouverait un bon un bon slogan en disant l'aral l'aral c'est le joker on n'y peut rien c'est comme ça alors bon c'est vrai que l'Algérie est un potentiel en devenir et ça ça fait très longtemps qu'elle l'est alors c'est très dommage je dirais même à la place de l'aral je dirais dommage alors soit soit ce que vous dites est très vrai et j'ai entendu que c'était du vécu et que moi je vous cache pas tout ce dont je vous ai parlé comme expérience ça a pas été facile rien n'est facile ça a été très difficile et vous avez beau travailler dans l'intérêt du pays bien souvent les intérêts du pays beaucoup beaucoup n'en prennent pas compte vous voyez donc comment dire moi j'ai je vais vous donner un petit exemple que j'avais donné la première fois que j'étais passé à la radio l'histoire du colibri de comment s'appelle de Pierre Répli vous savez cette histoire c'est un petit oiseau c'est l'oiseau mouche qui va qui butine de fleur en fleur et un jour la forêt prend feu donc la forêt prend feu c'est atroce gros gros incendie quand même et puis tous les animaux bien sûr sortent à la clairière et regardent cet incendie en se lamentant mais enfin qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on va faire mon dieu c'est horrible la forêt est en train de voler tout va voler etc puis il y a ce colibri ce petit oiseau mouche qui va qui vient de la rivière et va ajouter ces quelques gouttes d'eau dans le feu et il va et vient il va et vient puis il y a le tatou cet espèce de gros animal d'obule qui le regarde à l'avenir et qui lui dit mais enfin c'est ridicule est-ce que vraiment tu penses sincèrement que tu vas tu vas éteindre un incendie avec ce que tu fais et le colibri s'arrête le regarde droit dans les yeux et lui dit non mais moi je fais ma part ça veut dire qu'à un moment il faut que chacun fasse ce qu'il peut à son niveau moi je ne suis pas ministre je ne suis pas dans l'exécutif je suis un industriel qui a été désigné à la tête d'un conseil donc qui essaye par rapport à des actions concrètes de donner du travail à ces entreprises dans une conjoncture qui malheureusement m'échappe d'accord donc moi ce que je peux faire c'est d'essayer de faciliter le maximum les choses aux entrepreneurs dans le cadre de développement d'implantation industrielle de tout ce que je pourrais donner comme comme orientation comme conseil comme appui comme support comme accompagnement ça je le fais je le fais de bon cœur c'est gratuit en plus on le fait parce qu'on est volontaire parce que comme vous disiez si bien moi l'Algérie pour moi c'est comme un organe que chaque Algérien a je ne connais pas un seul Algérien qui n'est pas chauvin nationaliste qui n'aime pas son pays etc et à un moment il faut être comme vous le dites il faut être réaliste si vous voulez faire quelque chose si on veut parce que bon ça ne se fait pas en individuel la responsabilité à l'individuel c'est comme pas jeter des papiers par terre je vous prends un exemple lambda pour que tout le monde comprenne bien le fond de ma pensée ah c'est sale regardez oui mais attendez si c'est sale c'est qu'il y a bien des gens qui jettent alors que quand vous parlez aux gens c'est personne pareil tout le monde fait le même constat ah c'est sale il y a des papiers il y a des trucs par terre partout et alors qui c'est qui jette il n'y a personne on est tous personne ne se remet en question personne n'essaie de faire quoi que ce soit dans ce sens donc c'est sur ce constat là que je dis bon faire du constat c'est bien mettre en place des plans d'action pour pouvoir développer c'est à mon sens la deuxième étape qu'il faudrait faire ensemble et l'objet aussi parce que moi je ne suis pas là pour changer l'image ni de l'Algérie ni du système encore une fois il y a des choses qui nous dépassent mais si à notre niveau on peut créer des synergies entre entreprises entre entrepreneurs essayer de faire bouger les choses je pense que ça vaut la peine d'essayer dans un état d'esprit renouvelé de confiance et de transparence moi je vais vous dire j'ai eu beaucoup d'expérience dans les forums Algéro X forum Algéro français Algéro belge Algéro italien allemand anglais machin etc et surtout pour la France une diaspora qui est quand même très attachée à ses racines que ce soit de la première deuxième troisième quatrième génération toutes générations confondues et il y a parfois un gap il y a un gap parce que c'est vrai qu'il y a une réalité qui est difficile il y a des attentes aussi mais on a beau être Algérien les uns les autres c'est pas la même culture ou le même spectre de vision c'est à dire que pour avoir vécu et grandi aussi bien en Algérie qu'en France vous voyez c'est pas du tout péjoratif ce que je dis encore une fois quand on est en France on n'a pas le temps d'accord moi en tant que chef d'entreprise je suis en train de gérer des choses vous ne l'imaginez même pas vous diriez mais enfin je ne vais pas vous donner d'exemple mais croyez-moi des fois on gère des choses vous dites non ce n'est pas votre rôle vous ne devriez pas mais c'est vrai que bon on est dans un milieu hostile d'accord c'est ce dont vous parliez tout à l'heure vous disiez voilà les compétences quand elles partent là-bas c'est normal les types ils ont une bonne base pour peu qu'ils trouvent le milieu ils s'épanouissent c'est comme une plante c'est comme une fleur vous allez sur un milieu rocailleux où ça tape à 40 elle aura du mal à pousser que c'est sur un milieu on va dire un peu plus favorable donc ce que je veux dire par là c'est que les choses vont mettre du temps à changer on ne s'attend pas à des miracles c'est vrai que le Maroc et la Tunisie ont pris beaucoup d'avance mais encore une fois n'oubliez pas que à mon avis la crise va être salutaire pourquoi ? parce qu'on se retrouve dans une situation à la croisée des chemins où on va devoir prendre des décisions soit on libère l'acte d'investir et on rétablit la confiance si vous voulez je vais vous dire au mois d'août il y a eu la rencontre CIC sur la relance économique il y a eu 7 ateliers qui ont été organisés sur l'industrie l'énergie les banques les finances etc il y a eu un véritable travail qui a été fait par les commissions et l'ouverture par le président de la république elle a été très positive parce que le message était un message de confiance renouvelée on a le droit de faire de l'argent on a le droit d'entreprendre en Algérie tous les patrons ne sont pas des voleurs il y a eu certes des mauvaises expériences mais pour autant il faut arrêter la punition collective vous voyez vous parliez de l'automobile ok c'est vrai le CKD ça a été une catastrophe on sait très bien que pour certains ça a été la fuite de devises organisées etc est-ce que pour autant tout le monde on doit mettre tout le monde dans le même panier non je pense pas est-ce que c'est un secteur qu'il faut développer certainement mais les décisions qui sont prises elles doivent être prises avec les professionnels du secteur parce que qui mieux qu'un professionnel du secteur pour vous dire que faire du montage de 50 modèles et faire 10 000 véhicules par modèle vous n'atteindrez jamais au grand jamais le seuil de rentabilité minimum je parle de break even point juste à peine le point zéro à moins de 150 000 véhicules pour un modèle pour une seule plateforme donc vous voyez tout ça tout ça c'est des choses qu'il faut revoir mais le changement ça ne vient pas tout seul c'est très 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 bon c'est très difficile on a à faire face à c'est c'est une culture qu'il faudra changer c'est pour ça que je vous dis on ne sera pas moins de tous pour essayer d'impulser ce changement et ce changement encore une fois avec la crise on n'aura pas le choix parce que c'est du petit ou double on n'est pas dans une période désastre oui je suis d'accord je suis d'accord avec vous monsieur Bensassi je pense moi je suis ma conviction c'est que le pays va s'émanciper dans tous les niveaux par l'économie c'est ma conviction personnelle je pense que l'économie de faire que l'Algérie devienne un marché un peu plus ouvert bon après chacun ses convictions un peu plus un peu moins mais plus ouvert plus connecté au monde feront que les mentalités vont évoluer moi par expérience j'ai travaillé sur le marché algérien pour des sociétés IT internationales mais aussi pour une société notamment algérienne et pour un groupe libanais donc sur le pays j'étais souvent agréablement surpris de rencontrer des petites PME des petits revendeurs qui étaient brillants avec très peu de moyens mais avec des compétences qui m'ont ébahis j'ai fait du recrutement aussi sur ce local où j'ai pris des risques si vous voulez je suis un peu dans le détail mais c'est pour vous dire un peu le fond de ma pensée c'est que des jeunes pousses qui n'étaient pas formatés que j'ai formaté moi qui sont devenus des talents et qui avaient envie de travailler donc en fait pour dire tout ça que si on laisse les gens travailler si on laisse les gens entreprendre si on laisse les gens investir ce qui est positif c'est que le 49-51 je crois qu'a été annulé donc aussi les idées c'est de laisser les investissements étrangers venir et faire des mariages de raisons et de stratégies avec des entrepreneurs locaux c'est une manière aussi de gagner des étapes de gagner des longueurs d'avance de booster un peu donc ça aussi c'est important aucun pays ne produit à 100% que ce soit les français les américains etc ils ne font pas de l'intégration à 100% c'est pas rentable le système de l'autarcie il n'a jamais été viable on l'a vu même à l'époque de la yougoslavie sous Tito etc c'est pas un modèle économique viable c'est pas possible ça marche pas mais monsieur en plus l'avantage c'est que l'Algérie on a des on a des richesses je dirais c'est presque c'est un don de dieu là je suis un peu dans la croyance mais le tourisme il y a juste à ouvrir simplement les frontières faciliter les infrastructures il commence à avoir des infrastructures qui commencent à être intéressantes on est encore loin de ce que fait notre voisin de l'ouest mais le potentiel qu'on a on peut se différencier si vous voulez sur le tourisme on n'est pas obligé de faire du tourisme de masse on peut faire simplement du tourisme sur des niches avec le Sahara on a la Kabylie on a le littoral méditerranéen on a plein de choses donc ça il faut ouvrir l'industrie automobile on est encore à se prendre la tête si vous voulez ou ça c'est certainement pour aider les européens s'il faut faire du diesel ou pas du diesel mais pourquoi il faut être ambitieux allons sur l'électrique allons sur l'électrique pourquoi pourquoi je lis tous les jours la presse transverse la politique ne m'intéresse pas mais je lis la politique la presse tous les jours jamais on parle de l'automobile électrique mais on parle en ce moment voilà diesel moins de 3 ans moins de 3 ans on va machin etc pourquoi aller directement sur les nouvelles technologies ce que font comment dire normalement ce qu'un pays en voie de développement est censé faire aller directement si vous voulez à l'essentiel et assurer les dernières technologies les banques les banques je ne comprends pas pourquoi on est encore à l'âge de pierre au niveau des banques quand je dis que des commerces les commerçants alors bon je comprends pourquoi on ne veut pas développer aussi bon je ne vais pas développer cet aspect mais pourquoi on ne va pas sur le sur la monnaie immatérielle à travers les paiements en développant les paiements électroniques etc etc bon la digitalisation c'est en train de se faire je dis mais ça aussi on peut avoir un booster qui peut être plus important donc le savoir-faire on va dire que le terreau est là le savoir-faire est là les compétences sont là mais ça manque de vision de stratégie d'ambition je dirais on manque d'ambition oui effectivement bon après il y a réellement un 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 mais c'est un problème de stratégie à à sortir il y a eu la semaine dernière la un premier jet sur la stratégie de la relance économique qui a été lâchée par le ministère du plan de la prospective et si on n'a pas de stratégie on n'ira pas très loin donc encore une fois on est tout à fait d'accord je ne vais pas commenter ce que vous avez dit donc mais en tout cas merci beaucoup et puis si vous avez d'autres questions n'hésitez pas merci 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 pour votre intervention merci à vous surtout je vous en prie il y a d'autres intervenants en fait qui souhaitent poser des questions monsieur Thomas Ratal monsieur Thomas Katal donc allez-y vous avez la parole oui bonjour d'abord merci pour cette initiative merci aussi à monsieur pour son introduction et puis pour son éloquence ça fait un moment que je ne l'ai pas revu bon ça doit faire peut-être une quinzaine d'années ou un petit peu plus voilà exactement alors moi je suis actuellement basé au Maroc bon je suis consultant basé au Maroc je travaille entre l'Algérie le Maroc la Tunisie etc il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui en théorie j'allais dire sont porteuses sont porteuses d'eau et de bon augure je pense que la problématique est bien plus profonde qu'elle ne laisse le supposer du moins dans nos propos je crois que ce qui ce qui caractérise un petit peu l'industrie en Algérie c'est que nous avons une profonde crise de confiance entre le politique et l'économique qu'il y a une volonté formidable de la part des opérateurs de vouloir aller de l'avant mais que quelque part l'environnement n'est pas propice il n'y a qu'à regarder le classement du doing business qui ne cesse de se dégrader d'une année sur l'autre mais il y a un pan important de l'économie qui est basé à 96 97 98% sur les hydrocarbures et on n'arrive pas à diversifier l'économie donc là la problématique ne se situe pas uniquement au niveau d'un secteur comme ça a été évoqué le secteur de l'automobile ou de l'aéronautique ou du textile etc lorsqu'on regarde ce qu'on a laissé tomber comme secteur de l'économie on ne peut que nous en vouloir à nous-mêmes vous avez dit tout à l'heure que nos voisins ou je crois que c'est monsieur Benrassa qui a dit que nos voisins ont pris de l'avance c'est faux c'est nous qui avons accumulé du retard voilà c'est-à-dire qu'il faut replacer peut-être les choses dans leur contexte c'est-à-dire qu'on devrait peut-être faire notre propre mea culpa par rapport à où est-ce que nous étions en 75 l'Algérie était comparable à l'Espagne était loin devant le Portugal nous sommes en 2020 et on nous compare maintenant avec le Burundi en matière de connexion Internet et j'allais dire et pourtant les compétences sont là nous avons nous avons tout pour reprendre notre destin en main en fait je crois que tant qu'on n'aura pas réglé cette crise de confiance on aura du mal à nous en sortir vous avez dit tout à l'heure que la situation d'aujourd'hui est un petit peu comparable à celle des années 90 c'est vrai en partie mais la différence entre aujourd'hui et 90 c'est qu'en 90 on n'avait pas l'expérience de l'histoire or nous l'avons aujourd'hui aujourd'hui nous savons quel est l'héritage des années 90 alors on continue à regarder dans le rétroviseur au lieu de se focaliser sur notre pare-brise qui est grand et qui est alors je ne sais pas en fait je ne pose pas une question c'est juste comme ça une réflexion à chaud et des remarques que je mets sur la table juste pour qu'on se pose vraiment les bonnes questions et qu'on ne se qu'on ne fasse pas du rétro-pédalage sur ce qui s'est passé avant et alors qu'on sait très bien que théoriquement ce qu'on dit c'est bien mais ça ne sera pas la solution ou ça ne sera pas les solutions qui seront applicables en l'état j'allais dire sur le terrain voilà c'était juste ça que je voulais dire merci beaucoup bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise merci pour les idées parce que bon c'est vrai que le mea culpa il y a un état de fait qui est que bon il y a eu des ratés il y a eu des prises de décision à des moments critiques et qui n'ont pas été forcément les meilleurs d'accord maintenant il y a une conjoncture moi je ne veux pas juger hors contexte il y a eu il y a eu des décisions qui ont été prises dans un contexte quand je dis contexte il y a des contraintes il y a une situation il y a des choses qu'il faut pas mal de paramètres qu'il faut prendre en considération bon c'est vrai que vous le disiez comme vous le disiez si bien les années 70 on était comparable le Portugal miséria c'est juste maintenant qu'on a eu que enfin c'est après qu'ils se sont arrimés à l'Europe et qu'ils ont vraiment développé etc mais c'est tout à leur honneur je ne dis pas ça de façon impéjorative mais pour dire quoi l'homme qu'il faut a la place qu'il faut pour rejoindre un peu ce que vous disiez c'est tout à fait dans le même sens on avait il y a deux ans une équipe de foot parce qu'on adore le foot quand même une équipe de foot qui se faisait qui se faisait battre par par toutes les équipes qui venaient en face alors c'était c'était on se prenait une ratatinée pratiquement à chaque match et quand on faisait match nul ouf alhamdoulah on évitait truc et puis il y a un entraîneur qui vient qui garde les mêmes joueurs c'est impressionnant quand même le gars il n'a pas acheté des Brésiliens ou des Allemands il a gardé la même équipe il a fait des changements de tactique des changements stratégiques comment ça s'appelle il avait un objectif et il a mis en place sa stratégie sans parasitage c'est à dire que lui il a eu une période de grâce où il a pu mettre en place sa stratégie et on a vu le résultat avec peu de moyens c'est à dire pas peu de moyens dans le sens il y a quand même un fonds de roulement dans tout ça mais on n'en a pas mais on n'en a pas on n'en a pas rajouté des pâtes à caisse donc je rejoins un peu ce que disait Sinas tout à l'heure on a besoin d'une stratégie on a besoin comme disait monsieur dans lequel je viens de dire un commentaire il nous faut les bons généraux oui absolument absolument on a besoin des bons généraux et c'est véritablement on est en guerre la guerre la guerre moderne c'est pas avec des canons des avions des bombes et des chars que ça se mène c'est aussi et beaucoup dans l'économie si vous voyez un petit peu l'exemple sud-coréen les coréens du sud c'est pas par leur politique expansionniste et hégémonique qu'ils ont qu'ils ont réussi à passer d'un pays qui exportait pour à peine 2% de son PIB à ce qu'on connaît maintenant avec les gros les gros canzernes ou les kaibatsu c'est une espèce de groupement qui font un peu de tout ce que vous connaissiez pour les japonais qui étaient Mitsubishi et autres et pour les coréens qui sont Hyundai Samsung LG Dosan Daew etc donc oui c'est dommage mais bon maintenant ce qui est fait est fait moi je pense que comme vous disiez si bien moi je conduis ma voiture je regarde pas le rétroviseur je regarde d'abord je regarde d'abord devant moi pour éviter de me prendre un mur c'est important quand même oui non mais tout à fait vous avez raison en fait c'est vision stratégie ambition en fait et voilà il faut de l'ambition c'est à dire que si on se donne pas des objectifs ambitieux voilà en Algérie on aime bien se donner des objectifs qui sont pas chiffrés voilà et puis on se repose jamais les bonnes questions pourquoi on a pas atteint etc et puis on met les plans d'action en place oui mais alors attendez excusez-moi juste pour ne pas moi je pense que vous avez raison le management par objectif c'est une technique je dirais de bon sens à un moment vous savez c'est pas la peine de sortir des grandes écoles il faut savoir utiliser la grande technique du BSP c'est le bon sens paysan voilà d'accord à un moment il faut être logique dans sa tête et comme vous dites si bien bah écoutez j'ai des objectifs je les chiffre et je fais un planning et à un moment si ça marche pas les sanctions tombent d'accord et c'est du management par objectif de base essentiellement qu'il nous faudra mais pour ce management par objectif on a besoin de les définir ces objectifs et donc on a besoin réellement de cette stratégie nationale donc on l'attend on l'attend de pied ferme puisque comme je vous ai dit la semaine dernière on a eu les prémices un résumé et je pense qu'elle doit être finalisée assez vite pour qu'on puisse en discuter de l'application parce que les gens devront être tenus comptables de cette application là justement oui mais vous avez pris un exemple tout à l'heure excusez-moi je vais vous couper vous avez pris un exemple tout à l'heure c'était l'entraîneur de l'équipe nationale Belmadi c'est un bon exemple qu'on devrait même en Algérie prendre en tant que business case lui il est arrivé il a pris l'existant il a mis l'ambition il a dit je vais gagner la coupe la canne et je vais aller en coupe du monde et puis faire un bon et il l'a fait il l'a fait il l'a fait parce qu'on l'a laissé faire on l'a laissé faire le gros problème est justement là c'est que il faut il faut absolument cesser de nous auto-culpabiliser on a tendance à chercher en nous le problème alors qu'il est alors qu'on sait où il est je vous raconte une histoire que des gens du ministère de l'industrie connaissent ceux qui ont travaillé avec Thomas le savent le premier projet de Renault en 2006-2007 c'était pour l'Algérie et Thomas est parti lui-même au premier ministère voir Ouyahia qui a d'ignettes le projet c'était celui-ci celui qui a été installé à Tangier devait être installé en Algérie et voilà par exemple une chose très concrète il y a des responsables qu'il faut qu'il faut désigner de façon explicite lorsque on est empêché de fonctionner il faut il faut avoir le courage maintenant nous sommes plus dans la génération qui a été obnibulée par les maquisards etc aujourd'hui il faut être clair il faut désigner les responsables qui sont derrière les obstacles au progrès économique dans ce pays on ne peut pas avancer en faisant fait de ne pas les voir en faisant semblant de ne pas les voir et en disant avancez nous on n'a pas pu etc non il y a de véritables responsables qui bloquent la machine qui font que l'on n'avance pas mais c'est vrai aujourd'hui non c'est à dire que c'est important c'est à dire que ça s'est tellement intériorisé que maintenant qu'il y a une ouverture il faut pouvoir il faut pouvoir prendre cette ouverture cette faille et aller de l'avant donc montrer qu'il y a bien des choses à faire et qu'on est résolu à les faire si ensuite on voit des obstacles apparaître l'acteur doit prendre ça ça part dans le développement vous savez c'est vrai que le politique n'a pas aidé à freiner etc la bureaucratie etc mais bon en Algérie quand même et ça c'est un vécu quand on veut faire quelque chose on y arrive moi je vais vous donner un exemple basique je suis désolé c'est très terre à terre ce que je vais dire c'est peut-être même hors propos quand je vais dans la maison de mes parents je prends un sac en plastique et toute la façade je nettoie le devant de ma façade et je ramasse les papiers les déchets les bouteilles en plastique etc donc c'est pour vous dire et pourtant j'étais dans des postes de direction etc mais alors quand vous faites un acte comme ça et je comprends tout à fait ce qu'a voulu dire monsieur Ben Sassi tout à l'heure quand il a dit moi je vous dis pas ce que je fais etc parce que j'ai fait exactement pareil et je sais quel a été le regard des autres il te dit en Algérie on se moque presque de vous quand vous faites ça on se dit regarde le mec il est machin et puis il ramasse il ramasse elle se belle devant chez lui mais c'est ça l'Algérie c'est à dire que chaque acteur chaque citoyen doit être un citoyen de la cité avec des devoirs et des obligations et c'est ça qu'on oublie en Algérie on a trop tendance si vous voulez à vouloir simplement demander des droits mais par contre les devoirs on les oublie et maintenant bien sûr pour aller dans votre dans votre sens il y a aussi bon on a fait les 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 différents politiques ont fait des erreurs bon stratégiques etc mais je pense que déjà c'est un travail moi je vous encourage chacun à faire cet exercice parce que je l'ai fait je l'ai fait pour l'Algérie pour un constructeur faites un soit d'analysis du pays les forces et les faiblesses les risques et les opportunités et vous serez surpris de la richesse de ce pays vous serez surpris et moi je l'ai fait plusieurs fois cet exercice pour des pour des constructeurs etc pour l'Algérie et bien quand vous regardez vous faites ce SWOT vous voyez beaucoup d'opportunités vous voyez beaucoup de force oui il y a des faiblesses il y a des risques mais franchement les opportunités et les forces sont bien plus importantes que le reste maintenant maintenant il faut le chef d'orchestre si vous voulez qu'il soit capable de transformer si vous voulez tout ça en résultat et du retard on en a pris certes 60 ans on a pris du retard mais vous savez qu'un pays quand justement peut-être que le fait qu'on ait tous ce retard ça peut être une chance parce qu'on peut rattraper tout ce retard avec de la bonne volonté si vous voulez et de la motivation en 10 ans en 10 ans on peut rattraper ce retard en Algérie s'il y avait de la volonté politique et la volonté des acteurs économiques des entrepreneurs si on les laisse travailler en 10 ans on peut le rattraper ce retard en Algérie oui mais bon comme vous dites de toutes les façons ce qui on ne donne jamais rien rien ne s'acquiert gratuitement comme ça donc encore une fois votre exemple est éloquent il faut être proactif et il faut essayer d'être acteur soi-même du changement et vous savez moi je dis pour l'exemple je suis pessimiste mais un pessimiste en fait c'est un c'est un c'est un optimiste réaliste c'est à dire qu'il ne faut pas non plus être dans qui m'a guéle si à de m'a guéle dans l'autoflagellation ou là dans le truc etc c'est vrai que c'est le pays des opportunités et c'est vrai que bon on est un peu fatigué d'entendre oui c'est dommage on a tout je ne comprends pas pourquoi la mayonnaise elle ne prend pas etc je suis désolé de me répéter c'est pas Alzheimer mais disons que j'insiste sur ce fait que nous sommes à l'orée d'une crise quand même assez importante et que encore une fois l'Algérie ne pourra s'en sortir qu'avec ses enfants et la période difficile des années 90 il y a des similitudes mais comme vous disiez Thomas ce n'est pas non plus le 100% pareil mais on s'en est sortis comme ça on s'en est sortis par l'intégration par et bon voilà vous savez tout changement tout changement généralement est induit par une pression d'accord on sort rarement de sa zone de confort quand on est bien vous voyez quelqu'un qui est bien dodue et là on lui dit écoute fais attention quand même ton surpoids tu sais ça peut jouer tout ça il dit mais non moi ça va bon puis un jour il va chez le médecin et tous les indicateurs sont au rouge alors du coup finalement un petit régime la marche le sport arrête de fumer tout ça c'est pas mal bon vous aurez compris l'image mais enfin on n'est plus dans la zone de confort où on peut se permettre d'aller vers l'erreur on a le syndrome hollandais nous on l'a je pense que il faudrait carrément enlever le syndrome hollandais et dire le syndrome algérien parce que c'est exactement ce qu'on a fait mais multiplié par x dire que importation massive au lieu de c'est clair on le sait ça s'est passé déjà on va s'en prendre le retour de manivelle c'est cyclique ça ne pourra jamais monter pendant 150 ans il y a un moment où ça finira par redescendre et au moment où c'est redescendu bon ben voilà on se retrouve dans une situation délicate où les marges de manœuvre ne permettent plus encore une fois les situations qu'on a vécues précédemment c'est plus possible il y a un moment vous savez c'est la 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 réalité des chiffres vous voyez on ne peut pas philosopher avec les chiffres c'est comme ça quand vous êtes en déficit vous êtes en déficit quand il n'y a plus d'argent il n'y a plus d'argent alors qu'est-ce qu'on fait alors soit bon il nous reste une marge de manœuvre on va essayer de faire de telle façon à ce que en tout cas ceux qui décident nous entendent bien parce que moi j'ai 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 au moins le 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 si vous voulez le le l'envie de de faire entendre ma voix et de dire ce qui ne va pas parce qu'au moins si demain les décisions qui ont été prises n'auront pas été les bonnes on ne dira pas on ne savait pas on ne nous avait pas dit je ne sais pas quoi donc voilà il faut être acteur du changement encore une fois je ne sais pas si on doit répondre aux questions écrites ou pas encore je reviens à la première question de monsieur Adel Bessessi concernant l'entreprise nationale les années 70 les années 80 quand vraiment elle était je peux dire colossale c'était très simple et très facile d'entreprendre ce type de stratégie il suffit d'accompagner l'entreprise avec de l'institut avec de la formation professionnelle parce que vraiment il y a un délaissement total actuellement au niveau je dirais du ministère carrément parce qu'autrefois le ministère était présent dans l'entreprise nationale il était vraiment dans le DRH il vit avec nous bon je parle de moi parce que j'étais dans l'entreprise nationale donc je pense qu'il faut revoir la stratégie de la formation et surtout l'institut national je donne l'exemple par exemple la cité de Boumerdes elle était vraiment inondée d'instituts chaque institut national il va en parallèle avec l'industrie qui l'accompagne l'hydrocarbure l'électronique et tout et après les années 80 les années 90 on a commencé à privatiser c'est ça la grosse erreur c'est que ce potentiel on l'a aussi délaissé donc on a créé carrément une crise on a créé une crise humaine c'est-à-dire de formation en quelque sorte donc je pense qu'il faut revoir cette carte je pense rapidement parce que sans le potentiel de formation sans le potentiel de l'ingénierie du bureau d'études de la création de la créativité on ne pourra pas rentrer dans un marché concurrentiel de qualité ce point-là donc je veux bien que ça me tient au cœur il faut que alors c'est très juste et on a eu l'occasion le deuxième point pardon le CKD le SKD bon on a fait la grosse erreur c'est que c'est bien de faire le CKD SKD parce qu'on apprend de ça mais il ne fallait pas faire le gros on va partir par exemple dans l'automobile on commence par par exemple je donne maintenant un exemple du produit électroportatif tel que la perceuse tel que le petit groupe électrogène le petit compresseur on fait le CKD dans ce sens-là donc ces petits on peut les intégrer rapidement dans le processus industriel en Algérie on peut même exporter ce type de produit parce que si on voit maintenant en Algérie ce qu'on ramène comme perceuse par exemple une perceuse vous allez voir le chiffre d'affaires c'est très simple il est colossal donc ça le troisième point qui me tient au cœur aussi c'est le matériel d'occasion l'usine usagée moi j'ai pratiqué ça j'étais en mon compte en France et j'ai exporté en Iran en Mauritanie en Tunisie en France en Espagne en Italie je démonte l'usine et je la réexporte et en même temps qu'est-ce que je fais je fais une rénovation de l'usine donc en quelque sorte j'apprends quand j'ouvre une armoire j'apprends quand je vais je vais reprogrammer une EPROM d'une carte électronique donc là en Algérie la même bêtise c'est qu'il limite l'âge à 10 ans non il faut faire une démocratie on va dire pour les industriels il faut laisser les gens bon la banque il ne faut pas qu'elle intervienne pour importer n'importe quoi il faut au moins qu'elle aide par exemple le potentiel d'une usine assez neuve c'est bon mais quand il s'agit par exemple d'une usine qui date de 20 ans la banque on laisse l'importateur enfin l'industriel il fait ça tout seul il ramène avec son propre argent ça permet aussi de transférer au lieu que notre diaspora les Algériens qui sont étrangers transfèrent via les devises marché noir on les retransforme en nature en machine donc en quelque sorte c'est un potentiel aussi qu'il faut revoir on laisse les gens remporter une usine de 30 ans moi j'ai exporté en Inde une usine qui a 40 ans en France une ancienne verrie après 6 mois elle était 9 elle était 9 en Inde pourquoi ? parce que les gens ils l'ont décortiquée ils ont volé le savoir de cette usine ils l'ont rénovée à leur façon on laisse les Algériens parce que c'est une façon de créer des milliers d'emplois le transporteur il travaille le transiteur il travaille le mécanicien l'électronicien tout le monde travaille le peintre le taulier donc il faut laisser les gens pourquoi vous me faites par exemple 10 ans d'âge c'est impossible de trouver maintenant une usine de 10 ans d'âge c'est impossible il faut trouver un, deux fois, trois fois mais on ne trouve pas tout le temps donc ce point là le troisième point je reviens à la question de enfin c'est une question aussi de M. Thomas la crise de l'Algérie c'est une crise d'idées il faut dire la vérité c'est une crise d'idées il n'y a pas d'idées surtout il n'y en a pas c'est une crise de confiance pourquoi de confiance je ne parle pas politique mais je parle du produit national un fabricant algérien un amateur il fabrique une machine l'Algérien il préfère acheter une machine de Chine et il ne fait pas confiance à l'Algérien à côté de lui pour acheter sa machine donc là moi je parle de ce principe là il faut qu'à cette confiance techniquement stratégiquement en Algérie pour encourager le produit national algérien pour que l'Algérien il fait confiance à son voisin à son collègue industriel pour lui l'achète chez lui je pense que c'est ça et le troisième point aussi c'est une crise morale aussi en Algérie c'est une crise morale individuelle pourquoi je dis ça je ne généralise pas mais on va dire l'intellectuel en Algérie quand il sort de l'université il connaît F est égale la force est égale la masse par l'accélération c'est bon il archive ça dans son tiroir et revient plus non il faut que l'universitaire doit être un nom praticien c'est à dire il faut que le cursus universitaire ça doit toucher beaucoup de pratique je pense que ça va ça va venir et je suis très très optimiste pour l'avenir inchallah inchallah je vais je vais je vous enfin permettez-moi et je vais laisser la parole concernant la formation on a un très gros problème ici de 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 à trouver des opérateurs vous voyez la problématique ne se pose pas je vais laisser le bureau d'études pour la partie confiance d'accord parce que la problématique a été posée je l'ai vu passer par écrit effectivement quand est-ce qu'on fera confiance à nos bureaux d'études la question reste ouverte mais je dirais quand est-ce qu'on fera confiance à nos entreprises parce que réellement ce problème de crise de confiance il est profond je vais vous donner un exemple que moi je connais quand on a commencé à fabriquer des pièces mais à exporter pour l'aéronautique il y avait j'avais un cousin qui était steward chez Air Algérie et alors il y a un des 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 passages c'était le jour où on avait homologué des pièces de turbo de réacteurs d'A380 et donc il y a eu un battage médiatique etc et puis le type il dit c'est un Boeing ou l'Airbus non c'est un Boeing c'est vrai qu'Air Algérie a plus de 737 pourquoi ? parce qu'il y a un Algérien qui fabrique des pièces pour Airbus alors vous voyez c'est du vécu c'est du vécu ça c'est juste un petit exemple pour vous dire que même on nul n'est prophète en son pays on est on est dire que bon quand même quand même c'est un secteur qui rigole pas donc on a passé des audits les types ils cherchent pas le moins dix ans ils cherchent le mieux dix ans c'est à dire que vous soyez quand même capables d'assurer tout le système qualité traçabilité etc etc donc réellement il y a une problématique de confiance qui se pose c'est vrai et aussi on donne pas la chance on travaille pas sur le long terme concernant les produits algériens on a eu à travailler avec certains donneurs d'ordre c'est à dire on laisse pas la chance c'est à dire quand on travaille sur un process d'intégration de reverse etc ça marche ça marche ça marche pas ah las on arrête on annule tout non il y a dit bon attendez dans du management de projet dans le cadre de développement l'erreur est admise bien au contraire mais il faut qu'elle fasse partie d'un processus d'intégration donc là aussi c'est une question de culture industrielle mais pour ce qui s'agit des formations il y a beaucoup d'ingénieurs donc qui peuvent servir aussi bien pour la recherche fondamentale etc les bureaux de recherche et développement mais on n'a pas d'opérateurs les centres de formation professionnels sont considérés malheureusement ils ne sont pas considérés comme 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 ils devraient l'être c'est à dire qu'on considère ça uniquement comme des voies de garage pour des gens qui qui n'ont pas le niveau pour faire du bac plus 4 bac plus 5 non mais non mais regardez maintenant quand quelqu'un je vous donne un simple exemple parle même pas d'entreprise ou d'industrie etc le type avant quand quelqu'un construisait maintenant quelqu'un qui construit parce que c'est une calamité on ne trouve pas de maçon on ne trouve pas d'électricien on ne trouve pas de plombier on ne trouve pas de carreleur on trouve attendez c'est une calamité c'est à dire que les métiers c'est vrai c'est vrai non mais bien sûr vous cherchez un tourneur fraiseur vous cherchez un ajusteur vous cherchez tous ces métiers là vous ne les trouvez pas vous cherchez alors vous donnez il y a aussi une causalité il y a un historique derrière c'est à dire que rien n'arrive sans rien je vais vous donner un tout petit exemple le lycée technique le lycée technique n'existe plus en Algérie c'est rien ça pourquoi il n'existe plus parce que une des premières mesures qui ont été prises lorsque l'Algérie a signé avec le FMI c'était c'était la fermeture des lycées techniques vous savez très peu de gens le savent pourquoi on a fermé les lycées techniques c'était pas parce que Ben Gouzied ou la Kouéder ou la Gaflène avaient décidé parce que les gars ont dit ça c'est des formations qui coûtent cher c'est un peu c'est un peu comme si on devait c'est un peu comme arts et métiers si vous voulez c'est vraiment des formations où vous allez avoir des gens qui sont opérationnels qui savent qui savent lire des plans des schémas techniques qui ont déjà touché les machines qui quand ils arrivent à l'université ou en BTS ils ont déjà un niveau de base et technique qui est déjà beaucoup plus élevé que le cursus général donc malheureusement c'est des choses qui ont disparu qui sont irremplaçables il faut qu'on remette les choses à plat en termes de besoins de formation parce que sinon on n'arrivera pas c'est juste merci beaucoup merci Adel merci pour ces interventions ce débat qui est assez ouvert là en fait on est autour de presque deux heures moins qu'à j'ai vu que monsieur Boukhalfa si vous voulez intervenir donc monsieur Boukhalfa si vous voulez intervenir maintenant vous avez la main merci beaucoup je ne veux pas dire ce qu'a dit Adel et les autres et tout ça j'aimerais juste apporter un peu une autre expérience dans le cluster d'énergie solaire et donc les actions aussi que nous menons dans le cadre de l'interclustering Adel étant le président d'un autre cluster de la mécanique de précision je voudrais quand même dire que ce qui nous manque chez nous ce qui manque beaucoup c'est des organisations des filières ou des organisations des industries qui sont capables de porter toutes ces questions là qui sont soulevées parce que individuellement chacun est fort dans son domaine mais si on est ensemble je dirais que la force elle est encore décuplée et notre action c'est-à-dire que dans ce domaine aujourd'hui avec notre expérience et notre présence sur le terrain aujourd'hui les autorités nous reconnaissent parce que nous apportons ce que les autorités n'ont pas nous apportons une expertise nous apportons une vue nous apportons aussi énormément de choses ce dont vraiment a besoin du pouvoir public bien sûr c'est pas toujours facile parce que souvent les gens nous disent mais qu'est-ce qui se cache derrière vous pourquoi vous faites ceci pourquoi vous faites cela mais on est quand même dans notre rôle d'être des on porte la voix des industriels et des entreprises qui travaillent dans le domaine du solaire et souvent il m'arrive que d'intervenir sur des sur des ou bien sur facebook où je demande aux gens de se rassembler et de se mettre ensemble et là c'est-à-dire que vraiment les gens restent dans leur coin ils pensent que le changement va venir tout seul les gens rêvent et donc si maintenant sachons la situation actuelle si nous nous tous on n'apporte pas notre notre façon de voir notre expertise parce que il faut être réaliste il faut être il ne faut pas se cacher c'est-à-dire que nous avons de l'expertise et chacun comme je l'ai dit pour les personnes qui sont ici je vois aussi avec tous les débats il y a énormément d'expertise et dans ce domaine-là c'est-à-dire qu'on doit se rassembler donc les gens sont appelés à se mettre ensemble à travailler ensemble bien sûr ce n'est pas simple bien sûr que c'est un effort important qu'il faut faire et souvent je constate que les gens ne veulent pas faire cet effort collectif pour le bien-être de la communauté et pour le pays donc je reste persuadé qu'une des voies qui nous permettra de sortir de cette situation dans laquelle tout le monde personne n'est content et que tout le monde voudrait avoir de belles choses qui vont se faire mais ces choses-là ne vont pas changer toutes seules ces choses-là ne vont pas évoluer comme on le voudrait et à la vitesse à laquelle on le voudrait si nous on ne participe pas à ce changement donc vraiment j'appelle l'ensemble des acteurs qui soient au niveau national ou bien même la diaspora pour apporter ces éléments clés de pouvoir donc travailler ensemble et vraiment de s'engager sur des choses très utiles pour le pays je ne reviendrai pas sur l'histoire de la formation mais je même au niveau donc des compétences qui existent on a beau le dire mais les compétences commencent à se perdre et au niveau des institutions c'est le désert et donc si cette administration ne change pas nous on doit l'aider à changer et donc on doit l'aider à changer en faisant des propositions en accompagnant nos propositions avec des actions bien déterminées et on est ensuite tout un peu persévérant et continue dans notre thémat voilà merci ça rejoint un peu ce qu'on disait c'est-à-dire qu'il faut être acteur du changement mais aussi on complémente ça je vous encourage aussi à occuper les espaces intermédiaires ça veut dire qu'ensemble on est plus fort si vous voulez vous faire entendre à titre personnel ça n'ira pas loin donc que ce soit cluster association professionnelle consortium la forme n'a pas d'importance c'est au choix au bon vouloir de chacun est libre à vous mais en tout cas si on veut ce changement il faut qu'on l'initie au travers d'organismes ou d'organisations ce qu'on appelle les espaces intermédiaires pour pouvoir avancer oui monsieur Sayoud très bien monsieur Sayoud bonjour donc allez-y vous pouvez intervenir activer le micro allô vous m'entendez oui je salue tout le monde très bien donc j'essaye d'être prêt toute la journée j'étais en train de parler donc on essaie d'être prêt donc moi je soulève beaucoup plus le problème de Sial en Algérie qui est en quelque sorte le poumon de l'économie c'est le foncier le foncier industriel et l'octroi du foncier et la facilité d'investir en Algérie parce qu'en Algérie tout est compliqué surtout le point de vue investissement on a plein d'étrangers on a plein d'Algériens issus de la diaspora qui veulent investir mais une fois ils rentrent au bled et vraiment c'est un parcours de combattants donc on espère qu'il y aura plus de facilité mais pour avoir les facilités il faut construire des zones industrielles clé en main à chaque fois je suis en train de parler sur le même topics mais il n'y a pas vraiment un écho la dernière fois il y a plus ou moins quelques mois le premier ministre a opté pour cette version il a opté mais c'est déjà cinq mois quatre mois passés mais je ne vois pas vraiment l'avancement donc cette fois-ci ils ont parlé un petit peu aussi je pense aujourd'hui le code de l'investissement le fameux code qui a mis une année pour sortir on verra maintenant dans deux trois jours on saura exactement les détails de ce code et on espère qu'il y aura une facilité pour l'investissement mais sans investissement il n'y aura pas d'émergence en bled il n'y aura pas de je ne sais pas une économie forte il n'y aura pas de monnaie forte on va tourner en rang on va perdre encore une dizaine d'années encore j'espère que ça va changer rapidement je souhaite que du bonheur pour le bled et pour tous les Algériens et je salue tout le monde merci 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 beaucoup vous êtes le chevalier du foncier industriel contre vents et marées non c'est tout à votre honneur je vais vous dire mon père était président de conseil avant moi sous d'autres c'était un peu différent et à un moment je le voyais il faisait du rabâchage à l'époque personne ne savait ce que c'était la sous-traitance la mécanique etc et à chaque fois il y avait une couche double couche je disais mais enfin tu es en train de te fatiguer les types ils ne comprennent rien c'est 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 tu es en train oui c'est ça j'ai l'impression non pas du tout bien au contraire il faut là sincèrement c'est une des techniques qu'utilisait Goebbels qui était la propagande à Hitler un mensonge devient une vérité pour qu'on le répète assez souvent parce que les types si on ne rabâche pas ça ne rentre pas il faut que il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas c'est c'est juste pour avant de dire j'étais au Nahar avant de dire j'étais au Nahar le yom j'étais au Chouroq le yom j'étais au Chouroq à deux heures voilà c'est comme ça inshallah khir inshallah merci à bientôt ma as-salam saha ma as-salam saha merci merci monsieur Sayoud de cette intervention je crois qu'il y a quelques questions qui ont été posées donc on nous a un peu raté je reprends un petit peu les questions qui ont été posées il y a par exemple qui a posé une question concernant justement le reverse engineering qui se pose à cause des brevets ouais donc je ne sais pas si tu as un petit qui te remarque par rapport à ça oui 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 c'est quoi c'est une question ou c'est une remarque c'est une question c'est une question il dit j'ai une question s'il vous plaît concernant le reverse engineering quels sont les risques j'ai dit qu'on puisse avoir à cause des brevets voilà alors 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 ça c'est la grande question c'est la grande question mais c'est un peu le loup qui fait ou c'est à dire que généralement ce qui pose les questions enfin je veux dire en dehors des inventions d'accord je ne parle pas de propriété intellectuelle de quelqu'un qui a développé un système et qui risque de se le faire copier c'est tout à fait légitime que dans ce cadre là se soit défendu et on n'a pas le droit d'y toucher maintenant on va parler de choses beaucoup plus simples n'est-ce pas je vais vous parler d'une 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 turbine vapeur pour une centrale électrique par exemple d'accord elle a 40 ans ou elle a 30 ans et on ne va pas les pièces complexes les ailettes pièces critiques où il faut être spécialisé etc il y a 20 000 pièces ou la plus dans une turbine il y a les tiges d'ancrage mais ils ne sont pas d'accord on va c'est à dire que avant d'aller sur sur des choses qui sont qui sont défendues parce qu'elles font partie d'un développement spécifique et tout il y a énormément de choses qui peuvent être faites et notamment dans les consommables d'accord dans les pièces à forte rotation qui peuvent être fabriquées sans aller à l'encontre d'accord des droits d'auteur ou de propriété intellectuelle des entreprises il n'y a pas il n'y a pas photo on est tout à fait d'accord on peut faire un développement mais dans le respect de la réglementation ça n'empêche pas ça n'empêche pas mais il ne faudrait pas que parce qu'il y en a certains qui utilisent ça comme comme un comme un comment on va dire ça vous avez un fabricant je donne un exemple vous avez un fabricant de pompe d'accord vous lui dites enfin bon un arbre d'un mètre comme ça qui est facturé des fois les prix sont exorbitants et quand vous voyez l'équipement et même que vous analysez vous caractérisez les matériaux etc vous vous rendez compte que c'est un équipement qui peut être fabriqué facilement par beaucoup d'ateliers de mécanique et les types disent ah mais attention la garantie vous savez c'est limite parce que c'est encore une fois c'est des équipements qui ne sont pas tout neufs ce n'est pas des technologies révolutionnaires et il faut arrêter de se faire peur comme ça et il y a beaucoup de dessineurs qui disent moi je suis tombé sur un exemple sur un cas comme ça on a pris une pompe en fait on a fabriqué des éléments de pompe et en allant voir le client je me suis rendu compte qu'il avait des cimetières entiers de carcasses de pompe qui étaient vouées à être vendues au kilo à la ferraille et donc j'ai pris une carcasse et on a refabriqué tous les éléments représentés plus de 80% de cet équipement là on l'a livré on l'a mis sur le terrain tout va bien c'est bon c'est bon et puis s'est posé la question de qu'est-ce qui me garantit la sécurité de l'équipement on n'a pas réinventé l'eau chaude c'est un dispositif qui a été inventé il y a 80 ans ça date du siècle dernier quand même donc c'est quelque chose qui est éprouvé etc et les types me disent oui attention mais qu'est-ce qui prouve la pression je dis j'ai rien inventé j'ai refait à l'identique on a apporté quelques modifications par rapport au fait de pouvoir accéder au niveau d'huile sans ouvrir etc mais ça c'est des modifs fonctionnels on a fait une mise à niveau un upgrade si vous voulez mais qui ne touche pas mais le client a demandé et qu'est-ce qu'on a été obligé de faire on a fait appel à l'université tout simplement j'ai fait deux deux mémoires un premier avec l'université de Béjaïa on a calculé les coefficients de sécurité sur une sur chaque pièce en statique avec les parce qu'on avait les forces appliquées donc je savais qu'il y avait tant de forces sur chaque pièce donc on l'a fait et la deuxième le deuxième mémoire on l'a fait avec le NST qui est l'école nationale des sciences et technologies qui est à Delgana actuellement où là les étudiants ont utilisé un logiciel je ne sais pas si je pense que c'était à Bacchus où on a fait des essais en dynamique et donc on a été un peu obligé de réinventer l'eau chaude mais bon c'était un exercice qui nous a beaucoup aidé parce que avec le monde universitaire on a été capable de prouver que la pièce la plus faible était 2,7 fois plus sûre que le coefficient de sécurité demandait donc on était largement mais bon voilà c'est des choses qu'il faut prendre en considération mais le brevet en lui-même on doit respecter on n'a pas encore le niveau j'ai envie de dire chinois ou la coréen ils ont tous copié si vous voyez l'histoire de l'industrie tout le monde a copié sur tout le monde les français sur les anglais les allemands sur les français les japonais sur les américains et ainsi de suite il ne faut pas croire on ne vende pas l'eau chaude on ne part pas de zéro et des fondamentaux pour repartir après voilà tout dépend aussi de vos objectifs c'est quoi l'objectif c'est juste de refaire pour refaire ou là est-ce que ça rentre dans le cadre d'un processus de développement monsieur Smodil a parlé tout à l'heure des machines industrielles que ce soit des perceuses ou des choses un peu plus complexes qu'à un moment il faut se mettre des objectifs en bulle on veut faire quoi nous qu'est-ce qu'on veut devenir on veut devenir l'atelier de l'Europe est-ce qu'on veut devenir on suit quel modèle on veut faire quoi et après on suit quel modèle d'abord qu'est-ce qu'on veut on veut être quoi on veut être une puissance industrielle on veut fabriquer des machines industrielles on veut suivre est-ce qu'on veut faire comme la Turquie comme la Corée du Sud comme l'Espagne c'est quoi c'est quoi l'objectif c'est ça l'idée elle est là c'est-à-dire que la stratégie qu'on va établir répondra à un objectif voilà très bien merci pour la réponse si Adel je crois que monsieur Abdelmajid veut intervenir une deuxième fois oui oui si c'est possible je voulais sur cette question des brevets dire quelques mots en vérité il ne faut pas être naïf il faut traiter la question des brevets de façon la plus pratique possible il y a aujourd'hui beaucoup de brevets qui sont déposés y compris par les Algériens mais qui ne sont pas couverts partout dans le monde ils sont couverts sur une certaine zone et qui peuvent être aisément utilisés exploités ailleurs tant qu'ils ne sont pas couverts et inversement il y a des brevets auxquels on peut accéder qui ne sont pas couverts sur le territoire algérien qu'il faut aussi ne pas hésiter à exploiter si cela est possible c'est-à-dire que ce n'est pas une règle il ne faut pas moraliser trop moraliser cette question parce que c'est un enjeu extrêmement important en matière d'innovation la plupart des sociétés émergentes des économies émergentes ont démarré justement par le reverse engineering et donc en démontant ils apprennent ils apprennent ils transforment un peu il ne faut pas avoir de scrupules sur ça ici on doit innover il faut innover le plus important c'est de produire et puis ensuite c'est évidemment d'observer les règles là où elles sont mais il ne faut pas en faire plus de l'autre côté c'est une compétition sans merci ils ne font pas de cadeau non plus donc voilà il faut on a besoin évidemment de spécialistes qui disent précisément où est la couverture légale où est le niveau d'entorse sur lequel on peut être reproché mais il ne faut pas hésiter à apprendre d'épreuver c'est là où on apprend le plus voilà donc les brevets c'est une masse énorme d'apprentissage pour l'innovation il ne faut pas hésiter à triturer ça à travailler sur ça et ensuite à aussi faire de de l'inverse démonter des machines etc et essayer de faire pareil c'est clair bon après ce qu'a fait Adèle est extrêmement pertinent parce que ça permet aussi de faire travailler des des universitaires et de faire des bons calculs et d'associer le nouveau produit après ça devient quasiment un nouveau produit avec de nouveaux calculs de nouveaux paramètres etc pourquoi pas ça peut ça peut faire l'objet d'un dépôt en soi par la suite il y a il y a des moments comme ça où des petits changements font varier complètement le brevet d'une propriété à une autre dans les affaires dans ce type de choses il ne faut pas il ne faut pas en rajouter voilà c'est ce que je voulais dire très bien très bien merci pour cette intervention monsieur Admagid monsieur Thomas Rattin peut-être intervenir une deuxième fois oui merci je serai bref encore une fois mais je ne pouvais pas m'empêcher de dire que la problématique de l'industrie qui est une problématique non pas sectorielle mais plus large on peut la retrouver dans n'importe quel secteur auquel on s'attaque en Algérie que ce soit le secteur de la santé de l'agriculture du sport etc c'est généralement des problèmes caleidoscopiques c'est-à-dire à géométrie variable il suffit qu'on bouge un tout petit peu le caleidoscope pour que le problème prenne une autre forme bien et je pense que la manière d'aborder les problèmes c'est vraiment de 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 la manière la plus large possible comme ce sont des problèmes qui sont généralement dans des cercles concentriques c'est-à-dire un petit peu comme quand on jette une pierre vous avez des des ondes si on s'intéresse que à un cercle à un cercle on ne pourra pas régler le problème parce que celui qui est autour il est problématique on s'intéresse au troisième c'est le troisième qui sera problématique et ainsi de suite je me souviens qu'une fois un intervenant lors d'un séminaire il y a peut-être de ça une vingtaine d'années ou un peu plus il a dit les algériens vous avez tout pour réussir mais il vous manque une chose il a dit vous ne vous aimez pas suffisamment moi je dirais vous ne savez on ne sait pas suffisamment travailler ensemble chacun regarde midi à sa montre et en fait et là je ferai référence à une réunion que j'ai eue dans le cadre d'une équipe que j'ai eue à gérer il y a de cela quelques semaines juste après le confinement on a organisé une réunion en présentiel et j'ai dit écoutez moi je ne démarre cette réunion que si chacun d'entre vous laisse le pan de son mur à l'extérieur il y a quelqu'un qui a un des collègues il dit qu'est-ce que tu entends par pan de mur tu veux dire un morceau de mur je lui dis oui parce qu'à chaque fois quand il y a une réunion chacun vient avec un morceau de mur c'est son mur des lamentations une fois que nous sommes autour de la table soyons constructifs et posons les problèmes qui nous concernent tous ce problème il est en dehors de l'industrie mais on le discute entre nous ne cherche pas à solutionner ton problème parce qu'on revient à l'histoire du colibri que je trouve très édifiante règle tes problèmes ailleurs et vient ensuite pour que nous discutions du problème global et je pense que le problème de l'industrie comme tous les autres problèmes en Algérie ne peuvent être traités que si ils sont traités de manière globale maintenant on est pris un petit peu entre le marteau et l'enclume parce que j'ai vu tout à l'heure un des commentaires qui disait oui le problème doit être réglé au niveau gouvernement mais là à la règle on n'y peut rien est-ce qu'il faut régler les problèmes par en haut ou est-ce qu'il faut apporter des propositions par en bas parce qu'à un moment donné quand on est dans un camion et que le camion fait 4,20 m et que le pont est à 3,80 m on ne va pas prendre la transzoneuse et enlever 40 cm en haut on va voir d'abord si on peut dégonfler les pneus peut-être qu'en dégonflant les pneus on peut passer nous devons à mon sens avoir ce génie de pouvoir encore nous mettre autour d'une table à chaque fois que c'est nécessaire et de discuter de manière dépassionnée des problèmes mais aller vers j'allais dire trouver des solutions concrètes et des solutions qui sont faisables je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement voilà merci merci monsieur Thomas pour cette intervention j'enchaîne parce que là en fait on dépasse carrément les deux heures c'est un peu long pour monsieur Adel je ne sais pas s'il est disposé à continuer avec nous donc on va on va se limiter en fait une heure 17h30 maximum et après on finit donc il y a une question de Sofiane il dit sa question est la suivante quels sont selon vous les points d'action au niveau d'un investisseur lambda qu'en faut-il faire ou pas faire pour réussir son investissement en Algérie pour info je suis dans le domaine de l'IT ingénierie de logiciel donc on voit donc voilà voilà sa question en gros vaste question vaste question qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour réussir l'investissement c'est ça c'est ça ouais la première chose il faut que avant parler enfin je pense la première des choses c'est qu'il faudrait que le produit réponde aux besoins du marché et ça c'est la clé pour tout investissement ou pour toute chose qu'on veut faire parce qu'il y a une différence entre ce que nous considérons être bien et ce que demande le marché je ne sais pas si c'est assez clair c'est-à-dire vous pouvez ça c'est du marketing pur d'accord vous pouvez dire non mais ça c'est bien c'est ça qu'il faut on s'en fout si le marché ne demande pas vous allez vous planter donc c'est pas ça qu'il faut parce que c'est top c'est ça qu'il faut parce que c'est ce qui marche donc à mon avis la première des choses qu'il faut se poser comme question c'est de savoir si donc votre produit répond aux besoins du marché après les erreurs à éviter c'est de surinvestir au démarrage peut-être c'est d'essayer de commencer raisonnablement pour ne pas perdre enfin investir toutes vos ressources d'un seul coup et y aller par étape c'est-à-dire que bon on se fixe un calendrier et bon en prenant en considération aussi les contraintes les contraintes du terrain il y a un grand ennemi ici avec lequel on a du mal c'est le temps en fait parce que tout prend du temps et quand on est on est le facteur temps joue joue énormément les procédures sont longues tout prend du temps et donc il faut considérer ça dans le business plan de telle façon à ne pas se planter d'accord il ne faut pas aller sur du normalement c'est comme ça il faut aller sur comme c'est il faut connaître les réalités du terrain pour éviter justement que l'horloge ou que le chronomètre ne joue ou ne joue contre vous voilà après la réussite aussi elle est basée sur le mode de management que vous allez mettre en place sur l'équipe que vous allez choisir et encore une fois moi je suis très adepte du management par objectif on met en place un calendrier des actions on le suit ou là le PDCA la route des mig je trouve que c'est pas mal le PDCA ça permet d'avancer concrètement on met des jalons un pied devant l'autre et puis à chaque fois qu'on avance on met une cale puis on continue à avancer puis je pense que c'est ce qu'il y a de mieux ok très bien très bien parfait donc ce qu'on appelle en fait le market fit c'est-à-dire en fait le produit il doit répondre à un besoin c'est ça en fait un produit il n'est pas destiné à tout le monde il doit être destiné en fait à une audience cible et il faut aussi utiliser en fait le bon message pour que l'audience comprenne bien en fait le service proposé par le produit donc je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir Ahmet j'ai une légère intervention je reviens à ce qu'il a dit Medjid c'est parfaitement c'est ma pensée vraiment très profonde et je suis convaincu que l'Algérie ne démarrera jamais dans l'industrie si elle ne commence pas à copier je pèse bien mes mots il faut copier je vous apprends une chose j'avais un collègue chinois dans l'Est algérien travaillé dans un bureau d'études avec le temps il devenait vraiment avec lui une amitié incroyable il m'a fait des confidences c'est qu'en Chine la deuxième puissance économique mondiale elle est basée sur le copiage ça veut dire quoi nous on a nous en tant qu'être humain simple on a cinq sens l'odorat, le toucher la vision eux ils ont six sens le sixième sens c'est le copiage c'est la reproduction par fidélité de tout ce qu'il voit donc usuel de tout ce qu'il entend sonore donc tout ce qu'il touche et même la langue même dans la cuisine ils voient les recettes et qu'est-ce qu'ils font après ils les modifient à leur guise à leur façon ils font leur propre brevet interne dans la Chine ils ne sortent pas pour breveter un produit chinois aux Etats-Unis ou bien en Europe parce que tout de suite ils le brevettent et ils le font sortir carrément dans le monde et pour information aussi une partie par exemple des équipements importés par les les Algériens on va dire en quelque sorte entre parenthèses les Chinois quand un Algérien commande une machine ils ont une technique c'est qu'une partie de la machine elle se réalise dans des lycées techniques dans des centres de formation professionnels ils apprennent les élèves de terminale ils apprennent à confectionner une machine ils ont des bases bien sûr et ils font l'essai sur des cobayes en Afrique du Nord en Algérie ça c'est un Chinois qui m'a vraiment il m'a fait cette confidence j'étais incroyablement surpris et il m'a dit ça fonctionne pendant plus de 30 ans il m'a dit il y a des pays ciblés où on essaye nos brevets où il n'y a pas de les gens ils ont les yeux fermés ils utilisent nos produits maintenant on est en hiver en Algérie le gaz carbonique il tue chaque semaine une famille pourquoi ? parce qu'on apporte des fourneaux made in China on donne l'importation à n'importe qui qui importe n'importe quoi et ça c'est la question de la catastrophe parce que dans la douane dans l'agglomentation algérienne il n'y a pas une douane technique on va dire où il y a des laboratoires il y a des normes il y a des techniciens des ingénieurs qui travaillent dans l'aéroport dans le port pour ouvrir un conteneur pour vérifier ce qu'il y a dedans donc nous on doit je pense on doit copier comme des Chinois c'est gratuit c'est faisable on doit copier et breveter et pourquoi pas en modifier profondément et carrément exporter vers l'Afrique parce que l'Algérie c'est la porte d'Afrique déjà on a derrière nous un marché c'est tout merci très bien en fait dans la culture dans la culture chinoise copier est aussi une forme de reconnaissance si vous voulez c'est pas un copiage dans le sens uniquement mercantile d'accord c'est pas juste pour dire voilà ah il a copié out deleter quand ils font par exemple des mini Paris vous savez il y a plein de villes en Chine qu'ils ont construit sur le modèle du modèle par exemple Haussmann ils ont fait une petite tour Eiffel ils ont fait ils ont fait pas mal suivant pas mal d'architecture des différents pays et les types en fait c'est quoi c'est qu'ils apprennent à maîtriser différents modèles d'accord et le copiage en lui-même encore une fois quand on copie quelqu'un c'est aussi une forme de reconnaissance qu'on lui donne mais ce que les gens oublient c'est que pour copier il faut être bon d'accord ça encore une fois c'est juste pour dire ouais copier parce que pour avoir été quand même un petit peu à l'université et même avant le copiage vous avez deux types de copiage le copiage médiocre où les gars sont attrapés où les gars se plantent et puis vous avez le copiage où généralement celui qui a copié donc qui n'est pas trop mauvais et qui comprend bien va avoir une meilleure note que la source et c'est ça un peu la chose qu'il faut dire pour être copié il faut être bon parce que pour bien copier il faut maîtriser un minimum c'est pas copier oui oui on va copier eh copier il faut avoir les compétences pour copier il faut avoir des bureaux d'études il faut faire du design il faut faire de l'engineering il faut passer à la fabrication tout ça c'est une chaîne de valeur quand même attention dites oui oui on va copier d'accord mais encore une fois il faut il faut c'est pas aussi facile que ça moi je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'on arrête de faire tout ce que les types soi-disant ouais c'est interdit ils l'ont tous fait tous ils l'ont fait tous les américains les russes les soviétiques à l'époque tout le monde l'a fait donc c'est pas la peine de chanter soi-disant histoire non mais encore une fois il faut être capable de le faire ça c'est difficile ok très bien très bien merci Adel pour ces explications c'est vraiment intéressant en fait ce webinaire parce qu'on a beaucoup échangé il y a eu pas mal de questions donc je sais pas si quelqu'un en fait veut intervenir il a en fait une dernière question ou sinon en fait on donne la parole à Adel pour qu'il me dise son dernier conseil aux industriels de l'Algérie aujourd'hui moi je veux bien juste je voudrais juste finir par ça ce qui est intéressant bon c'est vrai que ce forum est vraiment super ça permet d'échanger de partager des expériences et puis effectivement c'est un lieu de créativité aussi moi je voudrais juste inviter tout le monde à regarder une carte d'Afrique et regarder la position géostratégique d'Algérie et en regardant comment est positionnée l'Algérie on peut en tirer et aussi en parallèle mettre nos potentialités les potentialités qui sont le soleil l'énergie solaire simplement qui sont la nappe d'eau que nous avons sous souterraine que nous avons dans le Sahara qui est qui contient plus d'eau que la Méditerranée les richesses diverses et variées qui sont à travers l'agriculture le potentiel touristique que nous avons mais surtout le cerveau de tous les Algériens et c'est l'immatériel en fait et de là effectivement on peut on peut comment dire projeter une feuille de route de développement moi je pense qu'effectivement on a parlé dans ce forum beaucoup d'industries etc de création de valeur à travers des investissements lourds mais il y a des investissements qui peuvent être beaucoup plus légers de par notre position géostratégique de par nos ressources naturelles et les ressources immatérielles qui sont les cerveaux on a souvent parlé du génie algérien et qu'en regard effectivement il y a de la créativité il y a du dynamisme bon il manque un chef d'orchestre ou des chefs d'orchestre pour mettre tout ça un peu en musique et pas oublier que le potentiel de croissance de l'Algérie c'est ce que nous avons négligé depuis 60 ans c'est l'Afrique et on doit se tourner et pas toujours regarder vers la Chine la Russie l'Europe mais se tourner vers l'Afrique ce qu'ont très bien fait nos amis et frères marocains ils l'ont compris plutôt que nous et nous avons négligé tout cet aspect africain que nous avons même si nous avons effectivement de par notre position géostratégique nous sommes aussi le trait d'union entre l'Europe et cette Afrique subsaharienne de façon très proche mais l'Afrique de façon générale et on va dire notre histoire multiculturelle aussi qui nous donne des liens avec l'Europe à travers la diaspora le Moyen-Orient à travers la religion etc et je pense qu'il ne faut pas toujours penser qu'il faut il n'y a pas que les capitaux je veux dire il n'y a pas que les investissements lourds je pense qu'on doit aller on doit se tourner vers l'avenir et on néglige trop l'éthique encore une fois tout ce qui est technologique qui est l'immatériel et qui est du cerveau qui peut être du développement avec des cerveaux des hommes simplement au détriment d'aller et on regarde sur les 20 dernières années les financements que nous avons nous avons perdus à vouloir peut-être copier c'était bien mais peut-être trop copier et surtout mal copier voilà je voulais juste finir par ça oui merci beaucoup c'est vrai que la thématique d'aujourd'hui c'était pas c'était pas la stratégie de développement national mais bon elle était un peu orienté industrie donc c'est vrai que bon désolé d'avoir centré un peu le débat là-dessus et il faut aussi comprendre que derrière l'industrie il y a les services d'accord donc quand on parle d'industrie on parle pas que de sidérurgie de métallurgie d'industrie lourde etc et qu'il y a toute l'ingénierie il y a toute la partie expertise maintenance recherche et développement si je dois citer rien que le domaine que je connais moi c'est mon métier donc la fabrication mécanique la dernière étape c'est la fabrication c'est à dire que 80% du travail il est fait en amont la machine elle exécute on travaille sur des automates programmables c'est des machines à commande numérique donc réellement la ressource humaine le cumul de compétences que vous avez dans l'industrie et l'investissement premier qui est aussi un parent pauvre puisqu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure c'est la formation mais pas que la formation en école ou en institut c'est la formation continue en entreprise c'est à dire que là il y a aussi un réel travail à faire maintenant en ce qui concerne l'Afrique excusez-moi j'aime bien parce que vous m'avez dit au début moi je suis réaliste un peu un peu si je suis un peu rentre-dedans c'est moi qui vais peut-être un petit peu rentre-dedans c'est que d'abord ce n'est que dernièrement que nous algériens avons vu l'Afrique comme une opportunité d'accord il ne faut pas se leurrer il ne faut pas se voiler la face en disant oui l'Afrique et tout sauf qu'avant l'Afrique on regardait ça plutôt du haut de notre vanité en disant les Africains et puis on a toujours regardé vers le nord historiquement aussi ce qui s'est passé au moment de la colonisation du continent c'est qu'il y a eu une rupture de toutes les voies de communication qu'il y avait auparavant notamment je pense à celles nord-sud d'accord il y avait l'empire du Mali il y a tout le système d'échanges entre le nord et le sud du Sahara qui se faisait au travers de toutes les routes sahariennes qu'on connaît qui ont été rompues c'est à dire que le continent africain au lieu de travailler intra-africain s'est mis à travailler pour les colonisateurs d'accord donc toute cette cette dynamique là a été rompue pendant des dizaines et des dizaines d'années et c'est que maintenant qu'on commence à reprendre un peu cet échange inter-africain notamment qui nous intéresse à nous nord-sud mais il faut faire très attention c'est à dire que l'Afrique c'est pas c'est pas un dépotoir d'accord si on veut attaquer l'Afrique encore une fois il faut bien qu'on mette en place une stratégie d'abord des banques les marocains par exemple ils ont été intelligents ils ont fait comme ce que faisaient les français au début du 19ème siècle ils installent des comptoirs eux qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont installé des banques d'accord c'est un peu voilà j'installe ma banque et j'ouvre le business quand mes entreprises elles vont s'installer dans un pays il y a déjà Tijaria Wafa machin etc qui sont déjà sur place et puis ils transfèrent l'argent c'est facile machin vous n'avez pas la banque d'Algérie qui est là il n'y a pas le pénal il n'y a pas machin donc ce qui fait que la réglementation elle est quand même assouplie la réglementation du change etc donc ça c'est une première problématique qu'il va falloir lever eux ils ont la chance d'avoir des entreprises européennes notamment français qui sont derrière en train de pousser parce que comme c'est une plateforme d'exportation c'est d'autant plus intéressant pour eux d'aller vers les pays africains à travers le Maroc nous on n'a pas ça donc si on veut y aller il faut se construire réellement un réseau entrepreneurial pour qu'on puisse y faire face ensemble je vous cite un petit exemple au Mali il y a eu un appel d'offre pour je crois des 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 ces espèces de petites machines là vous voyez c'est des quatre roues là oui voilà c'est ça c'est ce qui est fabriqué par le Haraj dans cette usine des 4L et donc il y a eu un appel d'offre ils avaient un problème de ramassage d'ordures ménagères vous voyez un truc du genre donc qu'est-ce qu'ils ont fait nos voisins ils ont été malins ils leur ont offert ils leur ont offert des petits des petits trucs de 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 leur fabrication et les vous prenez gratuitement et et derrière qu'est-ce qu'il y a derrière ils ont installé un centre de maintenance ils vendent la pièce de rechange ils vendent la prestation de service etc etc donc c'est c'est dans cette dynamique là enfin c'est à mon sens il faut s'inspirer si on doit copier pourquoi pas et ben on on capitalise sur ce qu'on fait les autres en évitant de refaire les erreurs du passé et et potentiellement effectivement que l'Afrique peut être un débouché mais pas n'importe parce que je vais vous donner un dernier exemple et puis après je vais je vais céder la parole on était en réunion au niveau de 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 des affaires étrangères pour pour essayer de de promouvoir la maison algérie le label algérie en Afrique d'accord et puis la question c'était où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va l'héberger cette maison on va la faire où est-ce qu'on l'a fait à Abidjan on l'a fait à Dakar on l'a fait à Manracet on l'a fait à Tunis on l'a fait où et puis il y en a un qui a dit ben on va la faire à Marseille ah mais pourquoi Marseille encore la France j'ai dit bon c'est finalement c'est pas si bête parce que tous les Africains vont en France parce qu'ils ont de la famille parce qu'ils veulent faire du shopping parce qu'ils vont se soigner parce que parce que parce que donc si vous voulez centraliser ça ben c'est pas si bête n'étant pas encore un hub régional le jour ou inchallah on aura ta Manracet qui sera reliée à toutes les routes avec les infrastructures des zones franches qu'on peut imaginer pas mal de choses ça en attendant il faut être réaliste et pour être efficace on doit être réaliste et on doit faire les choix qui s'imposent des choix logiques et j'ai trouvé que c'était que c'était pas si bête donc voilà tout reste à faire encore une fois très bien merci merci à Adel pour ces réponses c'est vraiment en fait très riche comme webinar donc en fait le webinar a été enregistré donc on va le publier en fait il est déjà publié sur notre chaîne YouTube sur notre page Facebook donc tous les participants vont recevoir un email après pour le replay donc si vous avez en fait des collègues des amis qui sont intéressés par le sujet n'hésitez en fait à leur forwarder le mail et les inviter à regarder le webinar encore une fois je remercie beaucoup beaucoup Adel pour son temps c'est pas rien donc on débat depuis 15h donc le temps est passé très vite donc merci pour ce temps précieux que tu nous as consacré pour débattre en fait débattre de ce sujet aussi important pour l'Algérie et on vous dit en fait à la prochaine fois pour un autre webinar et pour une autre thématique si importante pour l'Algérie et à la prochaine donc voilà et merci beaucoup merci beaucoup merci merci à vous j'espère qu'on aura été utiles à la communauté Inch'Allah 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 merci merci à tous au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Inch'Allah